bonjour bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue attends c'est bon bonjour éternel double son non mais ça va ça va ça va ça va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai réglé le problème tout va bien bienvenue à tous bonjour tout le monde bonjour bienvenue j'espère que vous allez bien tout ça tout ça live exceptionnel pas prévu j'étais dans mon lit comme un lundi finalement lorsque qu'elle ne fut pas ma suite j'étais dans mon lit lorsque qu'elle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je découvrus que le président de la république avait prévu une allocution à midi pour s'adresser à vous ils m'ont pas prévenu d'habitude l'elysée ils me préviennent ils disent voilà on voudrait faire une allocution est ce que ça correspond à ton planning de live est ce qu à quelle heure on peut la faire après on se coordonne avec le reste des chaînes et tout mais mais voilà du coup j'ai été pris au dépourvu voilà pourquoi il m'appelle pas non mais c'est vrai ça je dois aller soulever des darons à la salle à midi on fait comment on fait pas donc donc voilà donc emmanuel macron fait une allocution à midi pour annoncer je cite une nouvelle méthode non mais une méthode nouvelle c'est une licence poétique cherchez pas on inverse les mots une méthode nouvelle il faut qu'on recale ça un petit peu dans le dans le paradigme politique issu des élections législatives donc on va se réveiller on se réveille les enfants là allez on se réveille on se remet dans le bain c'est la rentrée parlementaire cet après midi quel est le fuck qu'est ce qui se passe what the fuck je vous rappelle on va reprendre les choses à la base je vous rappelle qu'en juin dernier les français ont eu le sens de l'humour d'envoyer une majorité relative à l'assemblée nationale emmanuel macron président de la république avait fait une allocution le 22 juin où il avait dit français ce français vous avez voté le peuple a été clair il ya une majorité relative du coup va falloir qu'on travaille dans le dialogue la discussion le compromis le premier que le deuxième quinquennat ne sera sera pas comme le premier façon il ne pourrait pas se passer comme le premier donc va falloir qu'on trouve la discussion tout ça est dans son allocution du 22 juin il avait dit je cite pour avancer utilement il revient maintenant groupe politique de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller demain et vendredi je vous représenterai au conseil européen où nous allons examiner en particulier la question décisive de la candidature à l'adhésion de l'ukraine à notre union européenne et du contexte géopolitique donc il avait cette phrase 2 c'est au groupe politique de jouer carte sur table et nous dire jusqu'où ils sont prêts à aller ce à quoi les groupes politiques avaient répondu lol mdr c'est pas à toi de dire jusqu'où on est prêt à aller c'est pas nous te dire jusqu'où on est prêt à aller c'est à toi de nous dire jusqu'où tu es prêt à venir nous draguer dans la foulée de ça il ya eu deux textes de loi qui ont été examinés cet été texte de loi sur le pouvoir d'achat et le budget rectificatif qui traduisait une partie des mesures sur le pouvoir d'achat dans le cadre de ces deux textes de loi ça avait été le bordel ça avait été compliqué le gouvernement était avait été mis en minorité sur un ou deux amendements mais au final ça avait réussi à passer notamment grâce aux voix des républicains qui malgré leur division interne ont fini par soit s'abstenir soit laisser passer le truc quoi ok dans les autres groupes on a vu un rassemblement national qui avait décidé de jouer un petit peu la montre en mode tranquille on va pas on va pas faire les forcenés d'opposition en hurlant on va laisser ça à la france insoumise qui du coup la france insoumise avait joué le jeu de l'opposition qui hurle et avait déposé une motion de censure direct cash à peine le travail avait pas encore commencé que déjà on était dans la censure ensuite il ya eu le mois d'août jean massy était en vacances donc la vie politique française s'était un petit peu calmée pour lui permettre de profiter de ses vacances et on arrive au mois de septembre où le gouvernement annonce que il n'y aura pas de rentrée parlementaire en septembre on attendrait le mois d'octobre pour prendre le temps pour prendre le temps de la discussion du dialogue dans le même temps emmanuel macron a convoqué le conseil national de la refondation un espèce de grand raout censé être participatif et censé être la cheville ouvrière de la nouvelle méthode voulue par le gouvernement pour dialoguer discuter se mettre autour de la table le conseil national de la refondation la plupart des groupes politiques d'opposition ont répondu lol c'est mort et du coup ils y sont pas allés du coup ça a fait flop c'était de la merde on n'en parlera plus de ce truc là ok dans le même temps donc le gouvernement annonce on va prendre le temps du dialogue et la discussion notamment sur deux textes très important on va laisser la chance au dialogue social avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites et sur la réforme de l'assurance chômage et cette méthode nouvelle voulue par le gouvernement a été entachée par l'annonce enfin ouais ouais si si par l'annonce faite enfin par l'annonce c'est pas vraiment une annonce c'est une fuite dans la presse que comme quoi le gouvernement réfléchirait à faire passer la réforme des retraites par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale ce qui est un peu l'inverse ce qui est un peu l'inverse du dialogue un amendement c'est vraiment la méthode de l'osd de tac 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 boum boum en plus pour un texte qui a forte chance de passer par 49.3 je vous expliquerai pourquoi mais en fait le gouvernement a la possibilité de retenir que ses amendements s'il le souhaite donc bref voilà finalement le gouvernement à bagdash en disant non 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 c'est pas vrai non non on n'a jamais dit qu'on allait faire passer ça par amendement c'est vous qui l'avez cru nous on l'a pas dit on croit au dialogue tout ça tranquille et tout n'empêche que personne n'est vraiment dupe sur cette technique de dialogue machin et donc aujourd'hui 3 octobre 2022 après jésus christ c'est la rentrée parlementaire donc là cet après-midi à 16h l'assemblée nationale reprend ses travaux avec un débat sur l'ukraine en direct à suivre en direct sur la chaîne switch de jean macier comme d'habitude sous la cinquième république et emmanuel macron a décidé de prendre la parole à midi dans une allocution pour parler de sa nouvelle méthode où est ce qu'on en est maintenant que ça a fait flop maintenant que son allocution du 22 juin a fait flop que le conseil national de la refondation a fait flop que la concertation de septembre a été entachée par cette velléité du gouvernement d'éventuellement passer en force qu'est qu'on fait qu'est qu'on fait et bah il va nous le dire dans 23 minutes incroyable bizarre cette allocution je vois l'info nulle part mais moi non plus je vois l'info nulle part c'est très c'est ça qui est très bizarre regardez regardez c'est sur mon youtube dans 22 minutes une méthode nouvelle j'invente rien moi je me suis réveillé j'ai vu ça allocution col roulé machin je me suis dit ok donc donc j'ai lancé mon stream je me suis brossé les dents tataque boum boum ça y est j'arrive en stream priorité aux directs c'est pas la chaîne de l'elysée c'est mais c'est pour ça que je comprends pas d'où ça sort ce truc moi je suis comme toi j'en ai pas entendu parler qu'est ce que c'est que ce bordel c'est une vidéo youtube du coup c'est pas une allocution à la télé c'est exprès pour la chaîne twitch de jean macier je sais pas j'en sais rien moi je suis moi je suis pas encore réveillé un chuchu je suis à moitié caféinée le ministre de l'économie devant la cour de justice de la république on en pense quoi non tu te trompes c'est le ministre de la justice putain toi non plus t'es pas réveillé un allez on se réveille contenu exclusif ouais c'est un contenu exclus c'est une exclue pour moi c'est ça c'est une exclue pour moi bon bah très bien rien sur l'agenda présidentielle bah non j'ai rien vu même host n'en a pas parlé ce matin ah bah si host n'en a pas parlé dans sa matinale c'est que ce n'est pas dans l'actualité ça c'est la base c'est la base de la matinale d'host merci éwanir qui offre combien 10 subs je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mes affaires marchent en ce moment merci beaucoup pour les 1h jusqu'à 9h ils n'en parlaient pas et bah c'est une surprise incroyable merci chafo qui offre un sub à sorbiu mais alors merci beaucoup pas de tweet non plus ah bah c'est une exclue jean massier alors bon bah du coup les médias du coup la télé si vous voulez suivre la locution d'emmanuel macron vous pouvez diffuser mon stream si vous voulez je vous autorise je vous donne les droits je donne les droits de diffusion de mon stream à france télévision à arte aux chaînes parlementaires à m6 par contre tf1 vous allez payer ce que vous m'avez fait payer le débat macron le pen si vous voulez diffuser mon stream vous payez je vous fais un petit tarot je vous le fais je vous le fais à mille balles on est entre nous merci ce lequel faire merci voilà et canal plus je donne pas les droits canal plus vous n'avez pas les droits ça ça règle la question tu donnes les droits à l'oral pour strike après ah oui ah oui je vous autorise à diffuser mais par contre après je vous strike ah non mais croyez pas que non vous allez découvrir le robot youtube comme tout le monde je vais vous strike les trucs sur lesquels vous avez le droit croyez pas bfm oui oui bfm oui bfm france info lci non lci non lci non du coup est ce que ça va vous est ce que j'ai bien résumé est ce que vous êtes bien réveillé attention vous avez un peu des petites crottes là dans le dans la commission de l'oeil là hop c'est normal c'est le matin on se réveille c'est la reprise cet après midi c'est la c'est la session de c'est la reprise du parlement non j'ai rien compris c'est chiant elle peut me dire de quoi on parle emmanuel macron président de la république française va prendre la parole à midi dans une allocution en direct sur la chaîne twitch de jean massier pour annoncer une méthode nouvelle à l'occasion de la rentrée parlementaire qui commence aujourd'hui et compte tenu du bordel au parlement et de la difficulté qu'il a eu au cours de l'été au cours des trois derniers mois à effectivement mettre en oeuvre une nouvelle méthode tu seras en stream aussi pour le parlement cet après moi ouais ouais tu vas pouvoir changer ton oudi avec les nouveaux oudi de dav du faux poste à faux qui m'en file un dissolution tu crois non mais non mais non emmanuel macron va pas annoncer une dissolution calmez vous emmanuel macron va pas annoncer une dissolution il n'y a aucun intérêt d'autant qu'il a déjà réussi à faire passer de loi au cours de l'été certes avec 10 certes avec avec difficulté honnêtement je sais pas à quoi m'attendre je m'attends pas à grand chose de concret je sais pas ça sent la petite vidéo qui dit pas grand chose oui 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 je pense pas qu'on va vivre un moment majeur de l'histoire du quinquennat je suis d'accord il va annoncer qu'il soutient la candidature de l'ukraine à l'otan non je pense pas non non je pense vraiment pas que ce soit un truc où il va parler de géopolitique avec l'ukraine il va peut-être le citer comme exemple de la situation qu'on vit mais je pense pas qu'il va en parler non entre temps il ya eu aussi la présentation du budget qui a été fait la semaine dernière par le ministre bruno le maire avec gabriel atta l'annonce du budget pour 2023 abonnez vous à ma chaîne youtube j'en ai parlé et un budget qui est axé de budget de gauche beaucoup trop à gauche pour pour le medef pour les républicains pour le figaro parce que c'est un parce que c'est un budget qui dépense beaucoup d'argent création de poste tout ça tout ça dans plein de ministères on n'est pas dans la rigueur attendue par la droite il va nous parler de la track mania cup en vrai j'avoue création de poste dans les ministères ça sert à quelque chose concrètement oui réponse courte oui il va clasher antoine daniel non je sais pas je sais pas franchement on va voir on n'en pense quoi des élections au brésil j'ai pas suivi il n'y a pas de ras de marée en faveur de lula c'est ça bolsonaro se maintient bien c'est quoi les résultats au brésil c'est à quelle heure c'est à midi c'est à midi c'est dans un quart d'heure 48% pour lula et 43% pour bolsonaro ouais ouais bolsonaro se maintient beaucoup quand même ok ok lula devrait gagner mais pas avec une très large majorité lula va se retrouver avec une majorité relative pardon que va en penser jean luc mélenchon ça va on rigole ohlala ça va si lula gagne il n'aura pas le parlement non plus donc oui ça va être drôle d'accord tu files un mauvais coton oh ça va il y a un risque que ça fasse comme au capital si lula gagne oui 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 bien sûr bolsonaro va s'accrocher au pouvoir oui je me réveille il y a un live de gens c'est un bon réveil bienvenue à toi d'ailleurs c'est quoi les conséquences concrètes d'une entrée de l'ukraine dans l'otan théoriquement ça veut dire que tous les pays de l'otan sont engagés dans le conflit avec la russie bah c'est pour ça que ça me paraît hautement improbable ça veut dire quoi concrètement création de poste une création de poste qu'on appelle un poste c'est un c'est un poste de fonctionnaire qui va être pourvu par une personne quand tu crées des postes de profs dans l'éducation nationale ça veut dire que tu recrutes des enseignants quand tu crées des postes de policiers ça veut dire que tu recrutes des policiers et ainsi de suite c'est ça une création de poste suppression de poste c'est l'inverse et on supprime des postes donc on fera on fera avec moins de personnes l'année prochaine voilà est-ce qu'on a des nouvelles de la réforme des retraites bah non justement non justement on n'a pas de nouvelles de la réforme des retraites on n'a pas de nouvelles de la réforme des retraites on n'a pas de nouvelles non plus bonjour t'as évoqué Dupond-Moretti salut David il paraît que t'as des nouveaux houdis non j'ai pas encore parlé de Dupond-Moretti on en reparlera plus tard là on est vraiment concentré sur Macron qui va prendre la parole dans 12 minutes et la rentrée parlementaire mais grosso merdo pour ceux qui n'ont pas lu les news ce matin Eric Dupond-Moretti qui est ministre de la justice en exercice ancien avocat a été mis en examen par la cour de justice par la chambre d'instruction de la cour de justice de la république il y a déjà plusieurs mois et là il a été annoncé ce matin qu'il était renvoyé devant la cour de justice de la république pour des soupçons de conflit d'intérêt donc c'est la première fois qu'on a un ministre en exercice a fortiori un ministre de la justice qui va être présenté devant la cour de justice de la république je vous rappelle que la cour de justice de la république c'est la juridiction d'exception qui a vocation à juger les ministres en exercice pour des raisons de séparation des pouvoirs mais c'est une juridiction très contestée par à peu près tout le monde il n'y a pas de voilà notamment pour sa lenteur et pour la mensuétude de ses décisions c'est un peu la justice des copains et donc c'est la raison pour laquelle à peu près tout le monde veut supprimer la cour de justice de la république de la constitution on en reparlera voilà comme c'est bien dit t'as vu c'est un métier il se pourrait qu'il juge le qu'il désigne le prochain juge qui va diriger le truc non 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 c'est pas le ministre de la justice qui nomme les juges ça marche pas comme ça non non le ministre de la justice n'est pas le supérieur hiérarchique des magistrats vous mettez vous bien ça dans le crâne séparation des pouvoirs tout ça c'est bien la cgr qui avait jugé la garde pour l'affaire tapis oui par exemple comme darmanin n'est pas le chef de la police si un peu plus un peu plus le ministre de l'intérieur est effectivement l'autorité de tutelle hiérarchique des préfectures et des forces de police il y a quand même des procédures il fait il fait pas ce qu'il veut comme comme il veut quand il veut mais mais la police n'est pas un pouvoir séparé du pouvoir exécutif et je vous le fais à l'hashlag parce qu'en fait les magistrats du parquet si ils sont ils sont placés sous l'autorité de la chancellerie c'est plus compliqué que ça compliqué la séparation des pouvoirs en plus la séparation des pouvoirs c'est pas le bon mot faut arrêter de parler de séparation des pouvoirs enfin si vous si vous si vous lisez bien montesquieu montesquieu parle pas de séparation des pouvoirs il parle d'équilibre des pouvoirs c'est pas la même chose séparation ça 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 met dans le crâne une idée que les pouvoirs doivent être hermétique les uns aux autres et tout c'est plus compliqué que ça en fait pouvoir de fait équilibré c'est la même chose et il ya des il ya des instances de échanges et de dialogue entre les pouvoirs par exemple cet après midi en direct sur la chaîne twitch de jean massier vous allez pouvoir suivre une séance à l'assemblée nationale au cours de laquelle le gouvernement donc l'exécutif va être en dialogue avec le l'assemblée nationale donc le pouvoir législatif qui du coup serait son accusateur d'exit le journal bah du coup sur le sur la cour de justice de la république avec dupond moretti oui mais enfin si c'est mollins il avait il avait quand même signé une tribune dans le dans le monde pour dénoncer le conflit d'intérêts du ministre j'ai envie de te dire c'est pas un pote c'est pas un pote à dupond moretti puis en principe dupond moretti il n'a pas le droit de faire des instructions individuelles normalement c'est terminé ça depuis tobira dans les dossiers il va prendre sa retraite bientôt mollins ouais pourquoi tout le monde parle de séparation parce que c'est pas grave c'est un abus de langage pas pas c'est pas méchant c'est ça c'est pas c'est pas une erreur dramatique pourquoi on parle de ça je sais pas bonjour à ceux qui nous rejoignent installez vous confortablement il vous reste huit minutes pour aller vous chercher un café avant l'allocution d'emmanuel macron président de la république en direct sur la chaîne twitch de jean massier pour annoncer une nouvelle méthode ou pour faire le point sur la nouvelle méthode qui a déjà été annoncée un qui a été teasé en juin dernier et qui a achopé au cours de l'été putain la vache c'est vachement bien dit abonnez vous C'est pas un abus de langage on nous l'apprend en cours de droit constitutionnel quand même j'espère qu'en cours de droit constitutionnel on est un peu plus précis sur la pensée de montesquieu t'es hoste dans une émission pour être aussi limpide quand tu parles ouais je suis hoste sur dans les dans les émissions de jean massier qui est un streamer sur twitch qui fait des émissions et qui m'a embauché du coup pour que je hoste du coup c'est un métier Macron va annoncer une aide exceptionnelle de l'état pour que chaque français puisse s'acheter un col roulé j'ai vu il y a le journal le point qui a ressorti des photos des anciens présidents en col roulé non pas que je vous recommande la lecture de du point mais mais c'est rigolo de voir pompido mitterrand en col roulé les bons d'achat chez camaïeux mais non mais camaïeux ça ça a fermé en plus c'est camaïeux qui a fermé Camille Laclaix sous la porte là il y a 2600 suppressions de postes c'est camaïeux non bon courage aux gens qui bossaient chez camaïeux qui sont au chômage c'est quoi le délire des cols roulés j'ai vu ça plusieurs fois mais je n'ai pas suivi il n'y a pas vraiment un délire c'est juste que le ministre de la de l'économie bruno le maire a annoncé que pour montrer pour montrer l'exemple il allait se mettre à porter des cols roulés à la place des cravates compte dans le contexte de crise énergétique du fait qu'il faut faire attention à son chauffage et que ça va coûter très cher aux français ils portent des cols roulés voilà donc c'est devenu un marqueur politique en 48 heures du tout en plus c'est un peu passé de mode les cols roulés non excusez moi c'est la fashion week j'essaie de m'en mettre un peu à la page les cols roulés c'était un peu c'était les années 2000 Steve jobs tout ça non c'est bien indémodable ok 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 très bien moi j'en porte encore non c'est indémodable ah ok d'accord excusez moi la fashion police valide si la fashion police valide alors pas de soucis j'en m'assied influenceur lifestyle ouais vite fait bon ça commence dans 5 minutes tu peux définir un marqueur politique j'en connais pas trop tu me prends un peu au dépourvu marqueur politique c'est quoi un marqueur politique c'est un truc que tu identifie à un camp ou à un parti politique dès que tu l'entends ou dès que tu le vois c'est ça un marqueur genre la faucille et le marteau c'est un marqueur communiste tu le diffuses ouais ouais je vais le diffuser putain vous êtes chiant bon voilà donc là vous du coup vous avez plein d'ex vous avez plein d'exemples de marqueurs dans le chat genre une allégorie non c'est pas tout à fait une allégorie c'est je sais pas c'est un clin d'oeil c'est une ref c'est une ref c'est une référence bono le maire marqueur de gauche qui a dit ça ah vous vous embrouillez tout seul la moustache c'est un marqueur de gauche euh il y a eu des moustachus dans l'histoire européenne du 20e siècle qui n'ont pas particulièrement marqué la pensée de gauche notamment un je veux bon Macron a tweeté sa méthode ah bah il est chiant il a spoil non non allez pas lire son tweet allez pas lire son tweet je lis le tweet de Macron il a tweeté annonce à suivre en direct sur la chaîne twitch de Jean Macier il a mis le lien ok 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 c'est bon tout va bien il a mis hashtag OPSP hashtag partenariat quelle heure il est ? il est 58 ça commence dans 2 minutes bougez pas ça va arriver je suis là je suis avec vous ça vous laisse 2 minutes pour vous abonner à la chaîne twitch de Jean Macier avec Amazon Prime par exemple si vous avez un abonnement Prime vous pouvez l'utiliser pour vous abonner gratuitement c'est ça qui est vachement bien fait n'hésitez pas méthode que le rouler si ça se trouve il va démissionner non j'y crois pas merci super Suki merci Arwenul du coup qui claque son Prime merci ça finit à quelle heure pour ceux qui veulent juste suivre l'analyse t'es pas obligé de rester mais à mon avis ça va durer 5 minutes 10 minutes merci Oulane merci Orelmap Orelmap Orelmat pardon excuse-moi merci Kaizen merci Cam46 merci à vous merci pour votre soutien il va nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre bah non bah non Jean-Luc Mélenchon a perdu les élections législatives donc du coup il n'aura pas de majorité ça va bientôt commencer merci Audio merci Sylvain Huck merci beaucoup c'est l'annonce du 49.3 non c'est encore trop tôt refresh non non mais moi je refresh je refresh tout ce que tu veux ah voilà si c'est bon oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce compte à rebours de l'enfer c'est interdit ça et cette musique attends on est bien sur la chaîne d'Emmanuel Macron on est bien sur la chaîne d'Emmanuel Macron une nouvelle méthode avec un truc psychédélique de l'espace c'est la fashion week c'est un peu dur de matin là c'est qui la boîte de com qui a fait ça ? dénoncez-vous mes chers compatriotes bonjour aujourd'hui c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble pour notre pays à la fois plus de consensus un cadre de pensée d'action commun et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre eux durant les cinq dernières années nous avons changé beaucoup de choses dans la vie du pays évidemment par des textes de loi par des décrets par de l'action publique de l'action collective et je veux ici à nouveau remercier nos parlementaires les services de l'état nos élus qui n'ont cessé de contribuer à cette transformation en plus de la gestion des crises nous avons aussi collectivement innové d'un point de vue démocratique avec le grand débat qui alors même que nous vivions une crise sociale sans précédent a permis d'aller à votre rencontre grâce à nos maires partout sur le territoire et à en dégager des propositions très concrètes qui nous ont permis de changer les choses donc le grand débat après les gilets jaunes vous en souvenez que nous avons changé l'impôt sur le revenu créé plus de 2000 maisons France Service pour recréer des services publics sur le territoire que nous allons recréer des sous-préfectures je l'annoncerai dans les prochains jours que nous avons remis de la force d'action publique partout sur le terrain que nous avons décidé de rouvrir des petites lignes de chemin de fer que nous avons aussi décidé et bien des choses très concrètes par exemple pour les familles monoparentales c'est-à-dire souvent ces femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui ont en plus à essayer de retrouver un travail ou à bien vivre c'était la priorité sur les femmes seules avec enfants qui étaient issus du grand débat mais qui était aussi issus de sa campagne en 2017 nous avons ensuite bâti c'était une des conclusions du grand débat cette convention citoyenne sur le climat qui nous a permis non seulement ce travail inédit démocratique et donc de faire avancer le débat public en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité mais d'arriver à un texte de loi inédit qui grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations va nous permettre est en train de nous permettre d'améliorer très concrètement les choses il parle de la loi climat résilience qui a été en partie améliorée par la convention citoyenne pour le climat mais qui a déçu les écolos les associations contre l'artificialisation des sols ou en luttant contre l'usage unique du plastique qui va nous permettre de tenir nos objectifs en termes de réduction de nos émissions de CO2 et de protection de la biodiversité mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui au fond n'est pas totalement abouti je le formulerai en des termes simples d'abord le débat public et nous l'avons vu lors des dernières élections continue de se faire autour de divergences très profondes qui ne sont pas simplement des divergences d'idées mais parfois nous n'avons pas même je dirais nous n'avons même pas la même vision de la nature des problèmes et des faits c'est le principe la deuxième chose c'est que je le sens à travers les courriers les déplacements ce que vous me dites il y a une volonté d'être associé mais pas simplement au moment des élections pas simplement dans des temps de délibération mais de participer à la prise de décision oui ça oui d'être vous même des acteurs de ce qu'est l'action publique et de dire le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse cette méthode différente c'est celle que j'ai voulu porter en campagne avec ce fameux avec vous c'est celle que j'ai voulu installer dès les premiers jours de ce mandat et qui est au coeur du conseil national de la refondation ce conseil national de la refondation au niveau national c'est ce que j'ai lancé il y a quelques semaines à Marcoussi avec la première ministre et plusieurs ministres réunit le gouvernement les forces syndicales patronales les forces politiques évidemment l'ensemble des représentants de nos territoires et donc les associations d'élus mais également les forces vives de la société et donc toutes celles et ceux qui représentent le monde associatif nos ONG et les différentes causes qu'ils portent en plus évidemment des présidentes et présidents des chambres qui sont prévues par la constitution et du plan qui a vocation là aussi à mobiliser l'expertise dans la nation et donc cette première réunion qui sera suivie d'autres elle a pour vocation à se dire quels sont les faits quelle est la situation du pays sur le plan économique social en termes de climat en termes de main de biodiversité et d'inégalité et de bâtir du consensus et d'essayer de définir sur quoi les uns et les autres sont d'accord et pas d'accord mais d'essayer d'éviter les désaccords sur des faits qui sont incontestables ensuite nous sommes en train de définir des chantiers nationaux des grands éléments sur lesquels nous avons la conviction qu'il faut là aussi avec toutes les parties prenantes que je viens de citer pouvoir construire des stratégies nationales et donc sur les grands sujets que sont les inégalités que sont au fond j'allais dire les grands sujets de transition la transition productive et celle du modèle social la transition climatique c'est à dire la réponse au réchauffement climatique et à la biodiversité la transition démographique c'est à dire le vieillissement de la population et les réponses qui l'importent la transition numérique avec les changements de comportement d'organisation de notre production les inégalités qu'il suscite la transition du travail qui est un peu le fruit de tout ça jusqu'à présent il y a un nouveau c'est les chantiers du conseil national de la refondation bâtir des stratégies nationales et réussir à créer de la coopération entre les acteurs et donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de pouvoir changer les choses ensemble et sur ces grands sujets j'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du conseil national de la refondation et donc avec vous qui portez des idées de changement qui imaginez des projets pour nos territoires qui avaient des idées très concrètes de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr rendez-vous dès maintenant sur cette plateforme choisissez les sujets qui vous tiennent à coeur l'écologie, l'école, la santé, la démographie, le vieillissement, le travail et participez-y pour contribuer à ce travail justement de conception pour apporter vos contributions plus personnelles, plus approfondies pour lever aussi de nouvelles questions mais nous aider à bâtir dans le cadre de ce conseil national de la refondation thématique par thématique les projets, les travaux nous inspirer d'expériences locales le faire en direct et en toute transparence pour nous dire où sont vos réflexions quelles sont vos contributions quels sont les premiers changements les premières innovations et nous faire partager les choses pour que nous puissions avancer sur ces grands sujets. A côté de cette participation à notre plateforme qui sera lancée donc dès aujourd'hui conseil-refondation.fr et pour laquelle je compte sur vous. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura dès les prochains jours deux immenses chantiers nationaux qui seront lancés partout sur le terrain et de manière très concrète. Et là, ça n'est pas de la concentration C'est quoi alors ? C'est quel chantier ? C'est du débat. C'est de l'action. Sur l'école et sur la santé, nous allons lancer un travail de refondation notre école et notre santé où nous allons demander partout sur le territoire où les gens sont volontaires, pas d'obligation, de pouvoir se saisir de la question, des questions clés qu'ils se posent et de manière très concrète au niveau de chaque établissement scolaire qu'ils souhaitent. De pouvoir mettre autour de la table, sur le modèle de ce que nous avons fait avec Marseille en grand, les enseignants et enseignantes, les directrices et directeurs d'établissements, les parents d'élèves, les élèves lorsqu'ils ont l'âge, le monde associatif en charge du périscolaire, les élus et toutes celles et ceux qui ont vocation justement à participer à l'éducation de nos enfants dans le temps scolaire ou périscolaire. Mais ça existe déjà, ça. Ils vont se mettre autour de la table pour bien cibler les objectifs, les difficultés auxquelles ils sont... Ça s'appelle un projet éducatif de territoire, ça. Et de pouvoir construire dans les semaines et mois qui viennent une feuille de route. L'administration sera au service de ce travail de refondation. Les rectorats, les équipes de l'administration centrale seront là, comme je l'ai expliqué au recteur, pour vous appuyer, vous donner en quelque sorte la boîte à outils, les instruments, mais vous aider à inventer les bonnes réponses pédagogiques. Il y a des établissements où on n'arrive pas à bien enseigner les mathématiques. Il faut qu'on vous permette d'avoir le laboratoire qui convient, les méthodes qui s'adaptent, peut-être échanger avec d'autres collègues. Il y a d'autres endroits, c'est au fond, le temps périscolaire qui pose un problème, parce que les enfants sont trop livrés à eux-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à bien organiser l'accompagnement ou les devoirs qui sont faits à la maison. Comment mieux coopérer entre l'éducation nationale, les bonnes associations, comment permettre de donner des perspectives aux parents ? Il y a d'autres endroits et d'autres niveaux où ça va être l'orientation, la clé. À chaque territoire, en plus évidemment de ce qu'est le cadre national, des objectifs, des problématiques. Et donc il faut des réponses différenciées. Il faut permettre à nos enseignants de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'un nouveau pacte avec les enseignants, on va les accompagner, mais aussi d'un fonds d'innovation pédagogique qui permettra très vite de libérer de l'argent pour accompagner ces innovations pédagogiques. Et donc on commence dès maintenant et sur les premières demandes-propositions du terrain, école par école, dès le début d'année prochaine, il y aura des réponses concrètes et des choses qui changeront. À tel endroit, une salle qui sera ouverte, à tel endroit... Laisse-moi deviner, c'est les rectorats qui vont avoir cet argent, ce n'est pas les collectivités. Il sera libéré pour tel enseignant. Pardon, je chipote. Il y a du changement à l'échelle humaine, à l'échelle de vos vies, en temps réel, avec des financements qui sont prévus. Pour la santé, c'est la même démarche que nous allons lancer dès octobre. Nous connaissons tous le problème des urgences qui débordent, un hôpital qui souffre et des déserts médicaux. On a mis beaucoup de moyens, on continuera de le faire dans les textes financiers qui arrivent. Mais au-delà de tout cela, la réponse est auprès du terrain. Nos professionnels de santé, qu'ils soient soignants, paramédicaux, nos associations, nos élus, nos associations aussi de patients, tous ont la même volonté. Et les réponses, là aussi, doivent être différenciées sur le terrain. Il y a certains de nos territoires où, pour répondre à la problématique, il faut parfois avoir simplement deux semestres d'étudiants, peut-être du chef-lieu de voisins ou de la capitale régionale pour venir combler un manque. À d'autres, il faudra trouver les moyens de convaincre peut-être des professionnels de santé de reprendre des gardes. Dans d'autres, il faudra retrouver une autre... Mais c'est la RS, ça. En quoi est-ce que les citoyens vont pouvoir participer là-dessus ? C'est ça que je comprends pas. Il n'y a pas une réponse au niveau national. Il y en a en fait des milliers, autant que de bassins de vie. Et donc, ce que nous allons organiser là aussi, partout où les acteurs le veulent et ils sont prêts, ce sont ces projets Notre Santé où bassin de vie par bassin de vie on va permettre aux hospitaliers d'aller avec les libéraux, avec les associations de praticiens, avec les SAMU, avec déjà les fameux collectifs de libéraux qui sont organisés, CPTS, comme on le dit évidemment, permettre aux acteurs de télémédecine, aux associations d'usagers, évidemment... Ça existe déjà, ça, dans les territoires. ...aux infirmiers, aux fermières, aux kinésithérapeutes, aux psychologues, aux psychiatres, à toutes celles et ceux qui font notre santé, de se mettre autour d'une table et de faire pendant les premières semaines le même bilan au fond de la situation, un constat partagé et de voir où sont de manière très précise les points qui changeraient leur vie et là aussi de mettre nos agences régionales de santé, notre ministère de la santé au service de cette expression des besoins sur le territoire et de pouvoir apporter des réponses très différenciées. Parfois, on le sait très bien, en changeant de toutes petites choses, on change des vies. Et nous allons accompagner ce mouvement d'un formidable mouvement de transformation dans nos hôpitaux en permettant de redonner le pouvoir au niveau du service et en redonnant le pouvoir, si je puis dire, en tout cas plus de responsabilité aux soignants. Cette révolution, ces révolutions de l'école et de la santé, je ne les ferai qu'avec vous quand vous êtes concernés. Et donc là aussi, je m'exprime au-delà de la consultation de la plateforme, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux associations, à nos médecins, à nos infirmiers, à nos pharmaciens, à nos usagers, participer partout sur le territoire à ces grands travaux de refondation. Là, ce ne sont pas des débats, ce sont des refondations profondes. Il a fait un cut, là ? Le dernier octobre, nous lançons notre école, notre santé dans le cadre du Conseil national de la refondation. Notre école et notre santé, c'est le avec vous mis en oeuvre. Nous tous, nous allons les refaire. Je compte donc sur vous avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de force. Participez à la plateforme, mais aidez-moi à transformer le pays. Aidons-nous à trouver de manière intelligente, tous ensemble, les bonnes solutions, loin des postures, des conservatismes, loin des débats qui sont parfois caricaturaux, mais en considérant tous que nous avons notre part à prendre d'idées, d'initiatives, mais de changements très locaux. Nous pouvons changer les vies si nous décidons de le faire. C'est le choix que j'ai fait, je serai à vos côtés pour le faire, envers et contre tous les blocages. Vive la République et vive la France. Voilà, Emmanuel Macron, Je peux cette tétue... Ah non, 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 pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas voulu. Emmanuel Macron, donc, qui annonce le lancement d'une plateforme en ligne à l'occasion du Conseil de la... J'ai plein de trucs à vous dire, Conseil de la refondation, Conseil national de la refondation. Beaucoup de choses assez intéressantes dans cette allocution sur la méthode, sur la volonté, etc., des trucs moins précis, mais de toute façon, c'est... Je suis un peu circonspect sur les exemples qu'il a donnés, notamment sur la santé et sur l'école, on en reparlera. Le premier truc à dire, c'est qu'Emmanuel Macron continue dans sa lancée, effectivement, du ensemble, tous ensemble, le truc qu'il avait lancé pendant sa campagne, sur co-construire avec les forces vives de la nation, avec les citoyens de bonne volonté, les solutions concrètes aux problématiques qui sont rencontrées, etc. Le Conseil national de la refondation, ça a été un flop dans son aspect national à Paris, dans le sens où les oppositions refusaient d'y participer, la plupart des syndicats aussi, qui n'avaient pas que ça a branlé, qui étaient plutôt concentrés sur les négociations ouvertes sur la réforme des retraites et sur l'assurance chômage. Donc Emmanuel Macron, il souhaite, conformément finalement à sa philosophie de 2017, il souhaite passer par-dessus les corps intermédiaires pour aller directement demander aux Français qui sont motivés. Il y a un côté très gilet jaune là-dedans, un côté, fuck les syndicats, fuck les partis politiques, de toute façon, ils ne veulent pas discuter, donc on va aller discuter, nous directement, avec les gens qui veulent discuter. Donc Emmanuel Macron qui invite les Français à participer très directement et très concrètement sur la plateforme, on ira la voir après, aux travaux du Conseil national de la refondation sur les chantiers qui ont été identifiés, etc. Bon, jusque là, rien de nouveau, Emmanuel Macron, il se place dans la grande lignée du grand débat national, il l'a cité, et de la Convention citoyenne pour le climat, avec toutes les limites de ses exercices de démocratie participative. Emmanuel Macron, légèrement dos au mur compte tenu de sa majorité relative à l'Assemblée nationale qui a besoin de retrouver prise avec la participation directe des citoyens et qui donc leur demande d'aller participer à ces débats. Emmanuel Macron qui annonce aussi du coup que dans les territoires, bassin de vie par bassin de vie, il va falloir qu'on définisse un peu bassin de vie, est-ce qu'il fait référence aux métropoles, est-ce qu'il fait référence aux zones rurales rassemblées dans des collectivités ou pas ? Quel découpage ça a ? J'en sais rien, ça ne me paraît pas très précis, mais on comprend tous que ça comprend grosso modo les grandes métropoles, les territoires bien identifiés, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Enfin bref, bassin de vie par bassin de vie, quoi. Répondre aux problématiques concrètement en venant avec des idées, des propositions. Il y a un aspect intéressant, ça me paraît intéressant, mais mal cadré en fait le truc, compte tenu du fait que ils demandent aux citoyens de venir avec leurs bonnes idées, leur bonne volonté pour participer à la réflexion et établir des diagnostics précis sur des problématiques concrètes, comme par exemple l'école et la santé au niveau territorial, il a dit même école par école, comment est-ce qu'on apporte des solutions école par école ? Le truc c'est que ça existe déjà en fait ça, le fait de mettre tous les acteurs de la communauté éducative autour de la table pour réfléchir ensemble à un diagnostic partagé et à des objectifs concrets, ça s'appelle les projets d'établissement, ça se fait dans le cadre de la refondation de l'école qui a été votée en 2013. Il y a les projets éducatifs de territoire aussi dans le cadre du périscolaire qui sont négociés et discutés avec les académies, entre les collectivités et l'académie. Enfin je veux dire, il y a très certainement plein de problèmes concrètes à régler dans les établissements scolaires mais je ne suis pas sûr... En fait ce que je veux dire c'est que autant je suis un grand partisan de la démocratie participative, autant je ne suis pas sûr que Michel Citourien de bonne volonté puisse apporter quoi que ce soit comme solution ou comme bonne idée qui n'ait pas déjà été explorée dans l'école Jules Ferry d'à côté de chez lui. Donc merci Michel pour tes bonnes idées mais en fait la communauté éducative bosse déjà, elle a déjà beaucoup d'idées et il y a beaucoup de blocages et de difficultés qui à mon avis n'appellent pas des idées. Ils appellent plutôt des moyens, des facilitations, peut-être parfois aussi d'ordre de réglementaire ou législatif, c'est possible. mais... Unième contournement du Parlement. Non, 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 il ne faut pas avoir le mal partout, ce n'est pas un contournement du Parlement le fait de dire aux citoyens participer au niveau local à la réflexion sur nos services publics et nos grands enjeux collectifs. Non, non, ne t'inquiète pas. Des moyens humains et de l'argent. Pas toujours, non, non, mais pas toujours, pas toujours. Oui, oui, effectivement, bien sûr, des moyens humains et de l'argent, ça aide, ça c'est sûr, ça ne peut pas aller contre. C'est vrai qu'il peut exister au niveau local dans l'exercice local des services publics, notamment l'éducation et de la santé, il peut exister des blocages et tout, mais ce n'est pas qu'une question de bonne volonté et de bonnes idées. Ce ne sont pas les idées qui changent le monde il y a un moment, c'est aussi très concrètement des modifications d'ordre réglementaire, d'ordre législatif. En plus, il avait porté ça dans sa loi 3DS à la fin du dernier quinquennat sur la différenciation au niveau territorial en disant qu'il y a des territoires dans lesquels il va falloir qu'on avance différemment que dans d'autres. Oui, très bonne idée, why not ? Ça va démultiplier les carènes dans les écoles, ce n'est pas une bonne idée. Autant qu'elles existent déjà. Déjà les conseils d'établissement, conseils de classe, conseils d'école, conseils d'administration, ça existe déjà. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les parents d'élèves ne peuvent rien apporter. Ils ont de l'expérience. Ah non, non, ce n'est pas ce que je t'ai dit Val. Non, non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Justement, au contraire. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis le premier à défendre l'idée que justement les communautés éducatives doivent travailler en symbiose que scolaire, périscolaire et parents d'élèves et élèves bossent ensemble, etc. Ce que je te dis, ce n'est pas que les parents d'élèves n'ont pas de bonnes idées. Ce que je te dis, c'est que les gens qui justement n'ont rien à voir avec l'école. Michel, citoyen, Michel, citoyen qui n'a pas d'enfant à l'école, qui n'a pas foutu les pieds dans une école depuis 30 ans et qui a de bonne volonté, lui, je ne suis pas sûr qu'il apporte grand-chose à l'école d'à côté de chez lui. Il y a déjà des parents d'élèves dans cette école, il y a déjà une directrice d'école, il y a déjà des enseignants, il y a déjà des animateurs périscolaires, il y a déjà un projet d'établissement, il y a déjà un projet éducatif de territoire. Tout ça est déjà compliqué et ce n'est pas évident et je suis bien placé pour le savoir parce que ça a été mon métier pendant longtemps. Merci Michel, mais là, tu ne vas pas beaucoup nous aider et ta bonne idée de tiens, ce serait bien d'avoir un labo pour les mathématiques. Très bonne idée Michel, merci. Ce n'est pas qu'on n'y avait pas pensé, c'est juste que pour un milliard de raisons qu'on va mettre deux jours à t'expliquer, en fait, soit ça ne va pas se faire, soit ça mettra un temps fou à se faire, soit pour se faire, ça nécessite de bouger des choses, etc., de bouger des cases. Pas tellement le même type a eu l'impression d'un appel à participation du peuple, il a appelé les gros cadres à participer. En gros, les cadres à participer. Où est-ce que tu as entendu le mot cadre ? Où est-ce que tu as entendu le mot cadre ? Il n'a absolument pas parlé des cadres. En somme, il demande plus de décentralisation. Non, il ne demande pas plus de décentralisation parce que la décentralisation, c'est la délégation de compétences aux collectivités locales. là, c'est... Non, il appelle les Français à participer au débat, à la discussion, notamment sur la plateforme conseil-refondation.fr. C'est pas délégation, c'est transfert. Tu as raison, Drex. Moi, je n'ai rien compris à l'intérêt du truc et à la finalité de la chose. C'est de la concertation au niveau local, c'est d'établir des diagnostics partagés, bassin de vie par bassin de vie avec des objectifs. Bref, c'est mettons-nous tous autour de la table, on trouvera des solutions ensemble. Ce qui n'est pas forcément faux, c'est un peu la base de la démocratie participative à laquelle, à titre personnel, je suis plutôt favorable. C'est même pour ça que j'ai fait cette chaîne, mais ce qui manque sans doute de précision. Donc, il va y avoir des lettres de cadrage qui vont... Mais c'est comme quand il dit, par exemple, on va débloquer des moyens, on va débloquer de l'argent au niveau local pour des projets dans les écoles, etc. Très bien. C'est super. Le truc, c'est que là, on est déjà le 3 octobre. Les enseignants, ils ont déjà des projets cette année. Il y a déjà des enseignants à qui on a annoncé que le voyage scolaire qu'ils avaient prévu n'allait pas pouvoir se faire pour des problèmes de pognon. C'est toujours pareil. C'est que... D'où ça sort ce truc ? Qui dirige ces sommes ? Il a dit libérer de l'argent. J'aimerais bien qu'ils définissent car il a déjà des moyens de chauffer les classes cette année. Non, mais ça, ce n'est pas les mêmes budgets. Non, mais encore une fois, je suis d'accord. Il ne faut pas tout opposer à tout, etc. Oui, parfois, il y a des problématiques dans les écoles. Je suis encore une fois bien placé pour le savoir. C'est compliqué de les chauffer, etc. Mais ça, c'est les budgets des collectivités qui existent déjà. Là, ce qu'il a dit, c'est débloquer de l'argent, probablement au niveau des rectorats, je suppose, pour rendre possible l'exécution de projets au niveau local dans un établissement pour faciliter les choses entre le scolaire et le périscolaire, etc. Donc, why not ? Why not ? Le truc, c'est qu'encore une fois, on arrive aux limites de la concertation pour la concertation ou de la discussion pour la discussion. C'est que, par exemple, dans les écoles, pour reprendre l'exemple des écoles, on ne peut pas créer deux murs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les écoles, en fait, c'est des bâtiments qui sont assez bien définis en termes de bâtiments. Il y a un nombre de salles. Il y a un fonctionnement qui est généralement là depuis des décennies, voire plus d'un siècle, parfois. Et ce n'est pas parce que tu as une bonne idée en disant, tiens, ce serait bien s'il y avait ça, qu'en fait, on ne peut pas créer une salle supplémentaire, on ne peut pas créer une murs. Donc, souvent, il faut réfléchir et pas que réfléchir parce que parfois, on ne peut pas juste parce qu'on ne peut pas. Donc, quoi qu'on en dise, l'idée du site est intéressante. Ah non, mais moi, je suis d'accord avec toi, tout est bon à prendre dans la démocratie participative. Je suis le premier. Il y a même des lois qui ont déjà été crowdsourcées avec les internautes pour écrire la loi, etc. Donc, non, moi, je suis pour. Alors, conseil-refondation.freu, c'est ça ? Alors, construisons ensemble l'avenir de la France de demain du futur. Accepter les cookies. Qu'est-ce qu'on pense des cookies ? Non, merci. Conseil national de la refondation, c'est la version bêta. Très bien. Construire ensemble l'avenir de la France avec une jolie photo dans une école avec Emmanuel Macron qui papote. Très bien. Citoyennes et citoyens, partenaires sociaux, professionnels, élus, nous avons tous une voix et des idées à apporter pour faire avancer notre pays. Le Conseil national de la refondation nous propose plusieurs formats pour échanger ensemble et de manière constructive afin d'apporter des solutions pour les défis à venir, tant au niveau national qu'au plus près de chez vous. OK ? Inscrivez-vous à notre infolettre, donc newsletter, et choisissez votre niveau de participation. Machin, tu mets ton mail, j'ai lu et j'accepte les CGU, etc., je participe. Donc là, il y a la vidéo, machin. S'inscrire pour participer. Rejoindre dès maintenant le Conseil national de la refondation vous permet de participer, de rencontrer et de rester informé. Participez dès maintenant sur les thématiques qui vous intéressent. Les consultations sont déjà ouvertes et vos réponses seront présentées et discutées lors des ateliers nationaux avec des acteurs de chaque secteur. Donc ça, c'est de la contribution à un débat, OK, avec système de remontée. Rencontrez, rencontrez des citoyens et des professionnels chauds de votre région dans le cadre de réunions publiques locales qui seront organisées partout en France. D'accord ? Donc réunion de concertation, OK. Restez informés, l'avancement du Conseil de la refondation en accédant aux comptes rendus et aux documents produits par les différents ateliers. Les thématiques, lors du quinquennat précédent, le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat, l'enrichissement du Conseil économique, social et environnemental ont été d'autant de manière, machin, nous engageons les consultations nationales. Alors, ça, du coup, c'est des grands thèmes. Climat, biodiversité, génération et vieillissement, souveraineté économique, futur du travail, logement, jeunesse, numérique, les projets locaux, notre santé, notre école, donc qui viennent d'être annoncés. OK. Comment lancer mon projet local ? Question fréquente, quelles sont les prochaines étapes ? Pas concerné. Oh ! Merci, David, qui fait un raid avec ces 99 personnes. Bonjour à tous. On vient de suivre l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a annoncé le lancement de ce site, conseil-refondation.fr. Vu que le Conseil national de la refondation a été un flop, Emmanuel Macron en appelle aux citoyens pour qu'on participe à la réflexion, aux débats, aux travaux et qu'on apporte nous-mêmes les solutions aux problèmes qui se posent. Il y a un fond de solutionnisme politique dont on connaît déjà les limites que je trouve assez limites. Comment participer sur d'autres thématiques, etc. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Participer. S'inscrire pour participer. Il faut s'inscrire comme tous les sites, c'est normal. Sur quoi je veux participer ? Je veux m'investir localement. Machin. Ok, je vais m'inscrire. Fonctionnement. Une nouvelle méthode, un constat partagé. Notre démocratie remonte à être renovée à l'heure où nos isoloirs se vident et où les débats s'enveniment à l'heure de la guerre en Europe et de la fragilité écologique et de l'incertitude économique. Le constat s'impose une urgence nouvelle. Oui, pour ça, jusque-là. Notre pays a besoin que nous agissions collectivement. Ok. L'ensemble du Conseil national de la refondation. Donc ça, c'était le truc au niveau national. Oh là là, regardez comme ils sont beaux. Corinne Le Quéré, président du Haut Conseil pour le climat. François Villera de Gallo, qui est gouverneur de la Banque de France. Et Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Ok. Bientôt, nouvelles étapes avec des chantiers concrets du quotidien ouvert à toutes sur le territoire. Je participe à la structuration, les thématiques. Ok. D'accord. Ok. Il a fait ça en pensant contourner la Nupes à l'Assemblée. Je te rassure, la Nupes est parfaitement contournable à l'Assemblée. Il n'y a pas besoin de faire un site pour ça. Ok, d'accord. Bon, je vais m'inscrire. Attends. Je vais voir comment ça marche une fois qu'on s'inscrit. Adresse électronique. Je vais mettre mon vieux mail de spam. Code postal. Tac. Tac. Je suis un particulier. Je veux contribuer aux thématiques suivantes. Jeunesse, numérique. Ouais, c'est déjà bien. Je veux m'investir localement pour améliorer notre école. Allez, je vais cliquer sur pour améliorer notre école. Regardez, je vous montre. Je ne vous montre pas mon mail, mais... Donc là, j'ai cliqué sur Jeunesse et numérique. Je veux m'investir localement pour améliorer notre école. Ville, département, Paris. Je participe en tant que parents d'élèves, enseignants, organisation, élus, autres. J'ai lu, ils acceptent les conditions générales. Ok. Ah ! Ben voilà ! Allégorie de la démocratie participative en France au 21e siècle. Ah non, c'est parce qu'il fallait que je mette le Je suis pas un robot. Ah merde. Ah non, toujours. Toujours une erreur serveur. On est toujours sur un plantage. Ah ben ça, c'est comme tous les lancements de jeu. J'ai envie de dire Blizzard, ils font pas mieux. Chaque nouvelle extension de WoW, chaque lancement de jeu, c'est toujours pareil. On veut jouer Day One. Moi, je voulais rusher le conseil de la refondation. Je voulais faire un rush. On a fait bootcamp avec des potes et tout. On était prêt là pour refonder pendant deux semaines non-stop en mangeant que des pizzas. Et voilà, le jeu est plante. Perso, j'ai pu m'inscrire, aucun souci. Vas-y, là, ça m'énerve. Il y a des joueurs, ils arrivent déjà à jouer et moi, je peux pas. Je valide mon inscription. Non, mais toujours pas. Merci, Yozy. Bon, je peux pas jouer. je peux pas jouer. Je peux pas jouer à la démocratie. Faut pas lancer Day One. J'attends le prochain patch, du coup. J'attends le patch qui arrive toujours juste après la sortie. Pourtant, ma config était bonne. J'étais de bonne volonté, j'étais un citoyen. J'aime bien la démocratie participative. Je veux aider l'école d'à côté de chez moi à trouver des solutions auxquelles ils ont pas déjà pensé. Voilà. Donc bon, quoi en penser ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, effectivement. C'est un site de démocratie participative dans la droite ligne du Grand Débat National et de la Convention Citoyenne pour le Climat qui, tous les deux, dans leur genre, étaient des innovations intéressantes avec leurs limites, avec leurs limites, bien évidemment. Emmanuel Macron qui reste quand même très très flou sur la méthodologie. Évidemment, c'est pas la... C'est pas la Commission Nationale du Débat Public qui a été saisie de ce truc-là. On sait pas très bien... Je veux dire, c'est pas très précis dans à quoi ça sert, dans quel cadre, comment les contributions sont-elles lues, par qui. Ville le cache de ton navigateur. Oh non, ça me saoule. Oh non, j'ai pas envie de viser le cache. Ou alors, je le fais sur une nouvelle conseil-refondation. En navigateur privé, tu penses, il n'y a pas de cookie, tout ça ? Participer. Hop, hop, particulier. Je veux contribuer à la jeunesse et au numérique. Je veux améliorer l'école. Je suis pas parent d'élève ni élu ni rien. J'ai lu les conseils, machin. hop, je valide mon inscription. toujours pas. C'est le retour des doléances vers son start-up. C'est-à-dire que la participation citoyenne, c'est une ingénierie connue. Il ne faut pas croire que c'est un truc improvisé, que personne ne sait en faire. Il y a des professeurs d'université dont c'est le métier d'écrire et de travailler sur le sujet. Il y a des collectifs citoyens qui bossent quand même sur le sujet depuis pas mal d'années. Il y a des élus qui savent faire. Il y a la CNDP. Ça ne s'improvise pas. En principe, il y a une méthodologie spécifique. Il y a un savoir-faire particulier. Et là, je n'ai pas l'impression qui dirige ce truc d'ailleurs. Le Conseil national de la refondation s'est dirigé par Bayrou, certes, mais c'est sous l'égide de quoi ? Du Premier ministre. Est-ce qu'ils sont écoutés, c'est autre chose ? Justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en matière de démocratie participative, la participation citoyenne, ça fonctionne lorsque les citoyens ont confiance dans le fait qu'ils vont être écoutés et que leurs opinions vont être entendues et servir à quelque chose. Quand bien même elles ne seront pas respectées, en fait, n'importe quel citoyen est parfaitement apte à comprendre que l'idée qu'il a ne va pas être mise en œuvre. si elle est minoritaire, si elle est infaisable, pour plein de raisons, etc. Le seul truc dont il a besoin, c'est que pour entendre ça et pour l'accepter, il faut juste que ça ait été pris en compte, que ça ait été entendu. C'est tout. Après l'inscription, il y a des questionnaires pour la jeunesse, c'est quels sont, selon vous, les trois mots qui caractérisent les problèmes rencontrés par notre jeunesse ? Quels sont, selon vous, les trois mots que devrait caractériser la politique en faveur de la jeunesse de demain ? Si vous aviez une première proposition concrète à faire pour répondre aux attentes de notre jeunesse, quelle serait-elle ? D'accord, c'est des questions très ouvertes. Ok, ok. Sur le grand débat et la convention climat, c'était pas clair du tout. Sur le grand débat, oui, parce que le grand débat, en fait, ça désignait beaucoup d'organisations différentes et de modes de fonctionnement très différents. Il y avait plein de choses différentes dans le grand débat national. Il y avait beaucoup de choses, en fait. Et dans la conscience semaine pour le climat, on en a déjà parlé, c'était paradoxalement trop clair. Et c'est ça qui a posé problème, c'est la fameuse transmission sans filtre qui ne voulait rien dire et qui, en fait, n'était pas faisable dans l'état actuel de nos institutions, donc qui a créé en partie un quiproquo. On résume pas en trois mots les problèmes d'une génération, désolé. Oui, oui, non, mais c'est certainement, mais ce n'est qu'une étape. Le souci de la démocratie participative, c'est que la majorité de la population est conne. Bah écoute, n'hésite pas à nous faire profiter de tes lumières. Bonjour, comment tu vas ? Bah ça va très bien. Bah je viens d'apprendre que j'étais un peu con, mais à part ça, je vais très bien. Hop. Hop, 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 hop. Bon, bah moi je peux pas speedrunner, voilà, je voulais jouer Day One et puis je peux pas, ça me saoule. Bonjour, ça c'est le début du totalitarisme. De quoi ? La participation citoyenne là ? Je pense pas. Tu allais jouer DPS. Je voulais jouer DPS. Bonjour, c'est une des premières fois sur ton live, est-ce que ça va ? Bah ça va et toi ? Bienvenue. Tu connais pas un AMJ du gouvernement pour régler le problème ? Non. Non, non, non. Bon. Non, écoutez, moi je trouve ça intéressant, encore une fois, je veux pas balayer d'un revers de main toutes les initiatives d'où qu'elles viennent dès lors qu'il s'agit de faire la participation citoyenne. Voilà, il y a aussi des partis politiques qui font des trucs de participation citoyenne comme ça. Je trouve pas ça plus con, enfin si je trouve ça tout aussi con quand c'est un président de la République qui dit venez participer et apporter des solutions concrètes que quand c'est un parti politique qui dit venez co-construire notre programme politique. Dans les deux cas, retente une fois de plus. Non, non, mais je vais tenter, je vais tenter, je continue à tenter. Je m'acharne, je m'acharne, je fais F5. Je suis un particulier, je veux la jeunesse et le numérique, je veux m'investir localement. Bah ouais, mais j'aimerais bien m'investir localement moi. Hop, hop, ou alors c'est parce que, attends, je vais essayer un truc, peut-être que c'est parce que il y a des trucs pré-remplis que du coup, il aime pas. Ça me ferait chier que ce soit ça. Hop. Je valide mon inscription. Non, toujours pas. Je suis ban serveur. Ouais. Je suis ban serveur. C'est ton navigateur. Mais non ! Pourquoi ce serait mon navigateur ? Est-ce que j'en ai un autre ? Je crois pas. Et puis, j'ai pas envie d'en avoir un autre. Comment il s'appelle le Edge ? Ouais, Microsoft Edge. On va essayer sur Edge. conseil-refondation. Point freud. Vas-y, je réessaye de m'inscrire. Mon code postal. Je suis un particulier. J'accepte les cookies parce que j'aime bien ça. J'ai faim. Je veux améliorer l'école. J'habite à Paris. Je suis pas parent d'élève. J'ai lu les conditions générales d'utilisation. RQCES. Je valide mon inscription. Ça marche toujours pas. Voilà. Ils ont raison. Erreur 500, ça vient du serveur host, pas de toi. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça, là, ça, ça veut dire que c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait. J'ai le bon setup. J'ai mis à genre ma carte graphique. Je veux jouer aux jeux vidéo. Pendant ce temps-là, je vais manger un cookie. C'est-à-dire un cookie avec ma bougie d'anniversaire. Ça va à vous ? C'est un brownie. Oui, c'est un brownie. Il est très bon. C'est bon. Ils n'ont pas un white list Twitch. Non. Alors du coup, attends. Qu'est-ce qui gère ça ? C'est la direction interminitiale du MiriQuiz. C'est la Dunum qui fait ça. C'est la Dunum, la direction interminitiale du numérique. Dites la Dunum. Salut. Vous pourriez white-lister les streamers quand vous lancez des jeux ou des extensions. C'est un truc que font à peu près tous les développeurs de jeux et ils ont raison de le faire parce que ça fait con qu'un influenceur ne puisse pas accéder à votre truc. C'est un conseil. Faites ce que vous voulez. Il y a peut-être moyen de négocier une OP. En vrai, je suis chaud. En vrai, je suis chaud. Moi, je suis pour la démocratie participative. Rappelez-vous quand il y avait eu le grand débat national. Quand il y avait eu le grand débat national, on avait fait une OP. On avait organisé un débat sur Twitch avec des ministres et des jeunes. Tu fais quelque chose pour la nuit du droit ? Non, c'est quand ? Je n'ai pas été invité à dormir. Tu peux redonner l'adresse du site. C'est conseil-refondation.fr à quand un nouveau backseat. Ah, le plus tôt possible, j'espère. J'ai encore une réunion ce soir à ce sujet, d'ailleurs. Du coup, cet après-midi, je vous rappelle que c'est la rentrée parlementaire avec un débat à 16h. Je vais aller sur le site de l'Assemblée parce que lui, au moins, il fonctionne. Je vous montre le programme, du coup, lundi 3 octobre à 16h, ouverture de la session ordinaire. Donc, il y aura un petit discours de la présidente et ensuite, déclaration du gouvernement suivie d'un débat sur l'Ukraine. Donc, on va suivre ça cet après-midi. Donc, c'est l'article 51 de la Constitution, donc c'est une déclaration et un débat. Je casterai le débat sur l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que cette image, par contre ? Alors, de deux choses l'une. Soit c'est une vraie photo et elle est magnifique, soit c'est un fan art de type jeu vidéo et c'est un peu cringe. Mais si c'est une vraie photo, elle est très belle. Elle est très très belle. Comment on fait la recherche inversée sur Google, déjà ? copier le lien Google Images et lance. C'est ça ? Recherche des images avec Google Lance ? Ah non, merde. Pardon. Attends. Hop. Ah merde, il faut que je me connecte. Ah merde. Ah mais non, c'est parce que je suis en navigation privée. excusez-moi. Alors, cette image, elle vient d'où ? Drapeau de l'Ukraine, drapeau, correspondance visuelle. collecte d'urgence au soutien du peuple ukrainien. c'est une photo qu'on retrouve sur l'université de La Rochelle. OK. Va dans Google Images, tu as une option reverse research. Alors, on va copier le lien de l'image. Excusez-moi, on n'a que ça à foutre en attendant. Pourquoi je ne peux pas ? Voilà. Copier le reste de l'image. Google. Google. Ah le boomer. Alors, si on cherche Google dans Google, est-ce que ça fait planter Internet ? Non, c'est bon. Il y a où l'outil de recherche inversée ? À côté de la loupe. Oui, c'est ça. Copier le lien de l'image. Rechercher. Ah, c'est une image shutterstock. C'est une image shutterstock qui a utilisé l'Assemblée nationale. Ouais. Ça va, ça va, on l'a tous fait. ça va. Non, mais vous ne moquez pas, on l'a tous fait. C'est bon, on a tous utilisé des images shutterstock pour illustrer nos articles. Mais du coup, ça ne nous dit pas si c'est une vraie photo par qui elle a été contributeur photo ingus crullic rustric. Ça a l'air d'être une vraie photo. Ça a l'air d'être une vraie photo. Ce qui me fait dire ça, c'est que le mec en fait d'autres des photos de ce genre-là qui a d'autres prises de vue du même endroit, visiblement du même drapeau. Non, les ombres ne matchent pas. Ah, putain, t'as raison, les ombres ne matchent pas du tout. Ah, non, 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 les ombres ne matchent pas du tout, regardez. Le soleil, il est censé être à droite et là, il est... Non, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Elle n'existe pas, cette statue. J'en sais rien, moi, je ne connais pas Kiev. En bas à gauche, il y a la description. Kiev, Ukraine, vue aérienne du drapeau ukrainien agitant au vent contre la ville de Kiev, Ukraine, près de la célèbre statue de Mère Patrie. Eh ben, si elle existe, cette statue, regarde. La statue de la Mère Patrie à Kiev. Jolie. Très jolie statue. Non, non, donc, c'est un montage photo absolument dégueulasse. Ils ont juste ajouté le ciel. Je pense qu'ils ont ajouté le drapeau. Je pense. Je pense que le ciel est un ajout, clairement. Parce que je n'ai même pas je pense, c'est sûr. Et le drapeau, c'est possible. Ou alors, c'est un drapeau qui est en haut d'un bâtiment. Merci Samuel. Merci Samuel pour ton raid. Bonjour les viewers de Samuel, Etienne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jean Macier. Je suis streamer. Je parle d'actualité. En imitation d'un célèbre Samuel, Etienne. D'ailleurs, vous avez pu me voir sur la chaîne de Samuel dans l'hebdo Etienne. Et là, on vient de regarder en direct l'annonce par le président de la République du site internet de participation citoyenne conseil-refondation.fr. Emmanuel Macron a fait une allocution sur YouTube. Regardez comme il était beau. Avec son col roulé. Évidemment, très important. Emmanuel Macron, donc, qui a fait une allocution de quelques minutes pour annoncer la sortie de ce site conseil-refondation dans lequel les Français sont invités à venir participer à la réflexion sur des grands sujets sur des grands sujets de société, climat, biodiversité, génération, vieillissement, souveraineté économique, futur du travail, logement, jeunesse numérique, ainsi que des projets locaux. Vous pouvez participer près de chez vous, rencontrer les citoyens chauds de votre région pour discuter avec eux de santé et d'école au niveau local. Et donc, voilà, on était en train d'en parler avec le chat au moment où vous êtes arrivé, sachant que pour participer, il faut s'inscrire et que depuis tout à l'heure, j'essaye de m'inscrire, mais je n'y arrive pas puisque le jeu a planté dans la plus grande tradition des lancements de jeu. Hop, je vais réessayer de m'inscrire. Tac, tac, tac. Hop, 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 rdlfqf. Hop, je valide mon inscription. Ça ne marche toujours pas. Voilà, j'ai un plantage, évidemment, le jeu est en ligne. Je ne peux pas jouer. Ça intéresse quelqu'un à part les macronistes et les trolls ? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas complètement tort lorsqu'il dit dans son allocution en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier le lundi 3 octobre, il n'a pas tort quand il dit que les Français ont une sorte une soif de participation à la prise de décision. Il a raison. Il a raison, c'est vrai, ça a été diagnostiqué plein de fois, la démocratie est en crise, le corollaire de la crise de la démocratie et de l'abstention dans les urnes, c'est aussi la volonté des Français de participer à la décision. Il y a une soif de participation, c'est vrai. Mais en plus, c'est marrant parce qu'il fait lui-même le diagnostic qui est assez juste de dire que les Français veulent participer à la prise de décision pour ensuite nous annoncer la création d'un portail dont les contours sont flous pour nous dire qu'on ne va pas participer à la décision mais à la réflexion. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la démocratie participative, les éléments de démocratie participative nécessitent de la clarté dans leur process et dans leur utilité pour rencontrer l'adhésion des gens. Et là, comme ce n'est pas clair, je comprends les gens qui vont se dire « Mouais, ça doit encore être un machin ». Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes appelé à témoigner devant la justice dans le cadre d'une affaire, quelle qu'elle soit, mais qui ne vous concerne pas, genre vous êtes simple témoin par exemple ou vous avez un élément à apporter en défense du prévenu ou avec la partie civile, peu importe. Les gens, en général, y vont devant les tribunaux pour témoigner. Mais la raison pour laquelle ils y vont, la raison pour laquelle les gens perdent une demi-journée pour aller devant un tribunal alors que l'affaire ne les concerne même pas et qu'ils viennent juste apporter leurs briques à l'édifice, c'est parce qu'on sait, on a confiance dans le fait que notre témoignage va être versé au dossier devant la justice, que tout ce cérémonial, etc., a du sens et que ce qu'on va faire va être utile. Donc c'est pour ça qu'on va au tribunal, on se présente à l'invitation des avocats ou de machins pour dire « Oui, voilà, moi je voulais apporter mon témoignage en disant ça, 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 voilà comment j'ai vu les choses, etc. Je réponds aux questions du président ou de la présidente du tribunal parce que je sais que ce que je fais n'est pas inutile. Ça a du sens, ça va être utile à la décision de justice. Donc j'y vais. » Et ça, c'est le bon exemple de pourquoi est-ce que les gens font des choses comme ça bénévolement, c'est pas payé, on perd une demi-journée, etc. Les gens font pareil avec la démocratie, en fait. Les gens font pareil avec la démocratie déjà dans les urnes. Les gens se déplacent pour aller voter lorsqu'ils ont confiance dans le fait que leur vote va changer quelque chose et le sentiment de « ça ne changera rien de toutes les façons », c'est ça qui nourrit en grande partie l'abstention. D'ailleurs, je parle bien de sentiment parce qu'on peut en discuter de ça, de caractère et « ça ne changera rien ». Bon, on peut en discuter, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais question de point de vue. Je pense que les Brésiliens, par exemple, en ce moment, que ce soit Lula ou Bolsonaro, ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup de Brésiliens. Voilà, c'est un point de vue. Et c'est au niveau local que c'est un peu plus compliqué puisque les gens ne savent pas très bien à quoi ça sert la mairie, le conseil départemental, la région, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de voter. Et la démocratie participative a fortiori. La démocratie participative a fortiori. Participer à une concertation locale sur un projet local de je ne sais pas quoi, de ligne TGV, de déchèterie, de machin et tout, je n'y vais que si j'ai le sentiment que ma présence et ma pierre à l'édifice va vraiment servir à quelque chose. Si j'ai l'impression que c'est un... Si j'ai cette impression que c'est un grand truc de communication où finalement la décision est déjà prise, c'est autre chose à foutre de ma soirée, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? T'y vas si tu te sens pertinent. Pas seulement, pas seulement. Aussi si tu sens que ta pertinence va avoir une utilité. Mais pas que pour toi, une utilité pour les autres aussi. Les gens sont prêts à donner de leur temps si c'est utile à la collectivité, mais si c'est utile, si c'est pas utile, autre chose à branler. Là, j'avoue que personnellement, j'ai l'impression que la décision est déjà prise et que ce machin ne servira que si ça va dans le sens du gouvernement. C'est pour ça que je trouve que ça manque de précision. c'est la critique que je ferais à l'égard de cette plateforme de participation citoyenne. C'est qu'à défaut d'avoir des précisions sur le process, bah, ouais, ça donne pas envie, quoi. Bon, je vais essayer de m'inscrire. Je n'ai toujours pas accès au jeu. Est-ce que tu as lu l'onglet fonctionnement ? Alors, on va le relire. On va le relire. Fonctionnement. Bah oui, non, si, si, oui, si, on l'a lu tout à l'heure. Un constat partagé. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il est partagé par qui ? C'est, oui, 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 oui. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est écrit dedans n'est pas faux. Ok, d'accord. C'est suffisamment vague pour être partagé, partageable. Ok, je veux bien le croire. Avec le Conseil national, donc ça, la citation du président de la République, le lancement. Bientôt, nouvelle étape avec des chantiers concrets du quotidien ouverts à tous. Notre démarche se construira progressivement. Alors, notre, c'est la démarche de qui ? Pareil, dans les prochaines semaines, avec un format adapté aux enjeux de chaque thématique. Voilà, notre démarche se construira progressivement. Bah, ok, ça veut dire que des précisions sont à venir. Je veux bien. Je... Notre démarche ne se substituera en aucun cas aux institutions prévues par la Constitution, évidemment. Il ne s'agit pas de passer par-delà le Parlement. De toute façon, le Conseil national de la refondation n'est décisionnaire de rien du tout. Il respectera les compétences de chacun. Machin. La structuration. CNR plénier. Réunir les acteurs très différents de la vie nationale pour exprimer. Donc ça, c'est la plénière. Donc c'était le lancement qu'on a vu. Machin. CNR thématique. Des ateliers thématiques réfléchiront aux grandes transitions de notre époque en réunissant tous les acteurs pertinents. Par exemple, la stratégie française de décarbonation ne sera pas réalisée seulement par le ministère, mais devrait être construite avec les collectivités territoriales. Combien de réunions ? À quelle date ? Quelle formation de ces réunions ? Quelle... Voilà. Quand je dis être précis, je parle de ça. Je ne parle pas juste d'avoir un organigramme avec plénier thématique et territoriale. Là, il n'y a rien de précis. Des ateliers. Combien décider comment, composer comment, etc. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et encore une fois, je ne veux pas chercher le diable en permanence dans les détails en disant que tout ça, c'est de l'enfumage, etc. C'est compliqué à mettre en place. Même dans les collectivités locales, c'est compliqué à mettre en place. Ce n'est pas facile. Je donnais tout à l'heure l'exemple des partis politiques. Ce n'est pas beaucoup mieux. Les partis politiques qui vous lancent des grands trucs pendant les campagnes électorales en disant venez participer à l'écriture du programme. Pareil, tu es en mode OK. Qui ? Comment ? Quel processus de décision ? Comment ? Ce n'est pas beaucoup mieux, quoi. Qui garantira justement la méthode O ? Justement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais préféré que ce soit la Commission nationale du débat public dont c'est le métier. Cette méthodologie titille ton héritage de militant associatif. Oui, et pas seulement. Essaye en décochant participer localement. Ça a marché pour certains. Mais moi, je veux participer localement. Bon, d'accord, je vais réessayer. Je réessaye. Hop, hop. Donc, je ne participe pas localement. J'ai lu les conditions. Non, ça ne marche pas. Moi, c'est le captcha bizarre qui s'autovalide qui m'empêchait de m'inscrire. Comment tu as fait, du coup ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Change de navigateur. On a déjà essayé tout à l'heure. Ça ne marche pas mieux. Mais un autre nom, si ça se trouve, tu es blacklisté. Ah oui, si ça se trouve, je suis blacklisté. C'est peut-être pareil, le problème. Peut-être qu'ils veulent que les Parisiens ne participent pas. Ah non, j'ai déjà essayé un autre navigateur. Ça ne marche pas plus. Tu as été shadowban depuis le event. Ah ah ah. Il faut arrêter de vouloir réinventer les instances en permanence alors que tout existe et que personne ne s'en sert. C'est Dédé, c'est E. Ouais, je te trouve un peu caricatural en disant que ce qui existe fonctionne déjà. Non, je suis le premier à dire qu'il faut réinventer parfois peut-être de nouvelles instances. Erreur 500, c'est littéralement une erreur côté serveur. Il ne peut rien faire de plus. Non, non, mais je suis d'accord. C'est une erreur 500. Regardez, une erreur 500, ça veut dire que c'est le serveur qui est surchargé parce que vous êtes trop nombreux à vouloir participer. Bande de citoyens actifs. Donc, bon, on verra à quoi sert ce machin. Il ne va pas servir à grand-chose. De toute évidence, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Non, je déconne. Si c'est flou, c'est que de toute façon, ça ne va pas se clarifier avec le temps et ça ne va pas devenir le centre de la rénovation de notre paysage politique. Je vous rappelle encore une fois que c'est au Parlement que va se décider l'ambiance des prochaines années compte tenu du fait que le président de la République a une majorité relative que donc il va devoir rentrer dans une période de négociation et de trouver des compromis avec les groupes politiques. Là, Emmanuel Macron, il a le pouvoir de lancer ce genre de truc mais ce n'est pas grand-chose de... Ça ne change rien au fait que c'est le Parlement qui va décider de l'ambiance. Arrêtez de participer. Tu penses que c'est du bluff la dissolution si jamais il y a un blocage pour la retraite ? En fait, je ne comprends pas le tweet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron... Non, ce n'est pas un tweet, pardon, excusez-moi. C'est un indiscret dans la presse ou je ne sais plus où où en gros, Macron a dit « S'il y a une motion de censure, je dissous tout de suite. » Et du coup, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais en fait, ils menacent de dissoudre en cas de motion de censure. » Le truc, c'est que moi, petit juriste constitutionnaliste que je suis, je me suis dit « Mais... Tu n'as pas le choix. » Ce n'est pas comme si tu avais le choix, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas le truc. Attention, attention, je vais dissoudre. En fait, s'il y a une motion de censure qui est adoptée, ce qui a très peu de chances d'arriver, je rappelle, tu vas être obligé de dissoudre. Donc... Ce n'est pas toi qui décides. Ouais, c'est ça, ce n'est pas toi qui décides. L'adoption d'une motion... Ce que je veux dire, c'est que l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale, c'est littéralement un acte d'autodissolution. Sauf... Sauf exception. Sauf si la majorité macroniste se divise et qu'une partie rejoint une nouvelle majorité en construction. C'est pour ça qu'il y a... Il y a motion de censure et motion de censure, quoi. Par tradition, oui, mais pas constitutionnellement. Non, ce n'est pas une tradition. Non, non, ce n'est pas une question de tradition, c'est une question de réalité politique. Une Assemblée nationale dans laquelle il n'est pas possible de dégager une majorité n'a pas d'autre issue que la dissolution. C'est d'ailleurs la différence entre la 4ème République et la 5ème République, elle se situe en partie à ce niveau-là. Sur la 4ème République, quand il n'y avait pas de possibilité d'avoir une majorité, on n'avait pas de dissolution, ça n'existait pas. Enfin, techniquement, ça existait, mais ce n'était pas utilisé et ce n'était pas utilisable, en fait. Donc, on faisait quoi ? On ne faisait pas. C'était le bordel, on changeait de gouvernement toutes les 4 minutes, etc. C'était l'enfer. La dissolution, le pouvoir de dissolution du président de la République a été rajouté dans la Constitution par De Gaulle et Debray justement pour trouver une porte de sortie à ça, à ce genre de crise. Vérifie, Jean, ce n'est pas vrai ce que tu dis, la censure n'impose pas la dissolution. Non, la Constitution n'impose pas la dissolution en cas de censure, c'est juste que le paradigme politique de l'issue d'une dissolution dans le contexte actuel, c'est ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution que ce n'est pas ce qui va se passer de fait compte tenu de la réalité politique. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Elle s'impose de fait. Il n'est pas obligé mais il n'a pas le choix. Voilà, c'est ça. C'est l'autre manière de le dire. Il n'est pas obligé mais il n'a pas le choix. Est-ce que c'est déjà arrivé sous la 5e ? Non. En 62. C'est la seule fois de l'histoire de la 5e qu'il y a eu une motion de censure qui a été adoptée en octobre 62. Georges Pompidou dépose sa démission du coup à l'Elysée. La sanction des députés envers exécutifs sera toute faite courte durée. Cette motion de censure, Charles de Gaulle, exige la dissolution. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une seule fois. C'était en 62. Mais de façon, dans la foulée, il y avait eu le référendum et les élections générales. Et de Gaulle avait remporté les élections. Donc oui, effectivement, la seule fois qu'une motion de censure a été adoptée sous la 5e République, immédiatement, il y a eu dissolution. Pourquoi les députés voteraient pour se virer ? Parce qu'il y a des députés qui pourraient estimer qu'ils y ont intérêt, notamment les députés d'opposition. Mais la motion, c'est contre le gouvernement. Théoriquement, ils pourraient trouver un autre gouvernement qui satisfasse le Parlement. Oui, tu as raison. Tu as raison, MMU. Tu as parfaitement raison. Ça paraît difficile à envisager, c'est tout ce que je dis. Merci, Panzer V1. Il faut encore qu'il en ait envie. Ouais, c'est ça. Avec les Républicains, il faudrait que les Républicains aient envie. Il faudrait que la majorité les macronistes acceptent ? C'est quoi les chances de la gauche de reprendre le pouvoir à l'Assemblée si dissolution ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas toi qui décide. Non, c'est les Français qui décideront. Et en vrai, ce n'est pas énorme. Enfin, ce n'est pas énorme. En fait, je n'en sais rien. Ça dépend sur quoi tu te bases. Ça dépend des divisions à droite. Ça dépend de beaucoup de choses. Les LR pourraient voter une motion de censure en 449-3 pour forcer le gouvernement à un compromis. Ils pourraient menacer de voter la motion de censure. Même si ce n'est vraiment pas dans leur ADN. Il faut une majorité pour une motion. Oui. Je comprends pas pourquoi c'est automatique la dissolution. En fait, je t'explique. Une motion de censure, ça veut dire que le gouvernement est viré. OK ? Le président de la République, une fois que le gouvernement est viré, il doit former un nouveau gouvernement. Pour former un gouvernement, il a besoin de trouver un équilibre politique qui permette à son nouveau gouvernement hypothétique d'avoir une majorité de députés qui le soutient. Or, en l'état actuel des choses sous la 5ème République, dans cette législature, si tu regardes les résultats des urnes en juin dernier, il n'existe pas de construction politique permettant de créer une coalition de gouvernements compte tenu de la tripolarisation du paysage politique. pour le dire autrement, la NUPES, le Rassemblement National et les macronistes sont trois blocs trop importants pour pouvoir créer des alliances d'un côté ou de l'autre avec une majorité. OK ? Face à l'impossibilité de créer un gouvernement qui remporterait une majorité de soutien de députés, le président de la République n'aurait pas le choix que de dissoudre l'Assemblée Nationale pour demander aux Français de délire une nouvelle majorité. Que se passe-t-il si l'Assemblée est dissoute et que l'Assemblée d'après est grosso modo identique ? Bah rien. On rentre dans une période d'incertitude et de crise. L'Assemblée de la République n'est pas faite pour fonctionner avec un paysage tripartite. En fait ? En fait, non. En fait, c'est pas qu'elle est faite ou qu'elle n'est pas faite, c'est qu'on est en train de vivre une période assez inédite. Il a déjà existé par le passé une majorité relative. C'était Michel Rocard en 1988 qui n'avait qu'une majorité relative. Et pendant les 5 ans de son gouvernement, il n'avait qu'une majorité relative. Mais la situation n'était pas la même. Il y avait une bipolarisation à l'époque. Si je regarde un petit peu à l'époque, tac, tac. Voilà. Regardez. Ça, c'était l'Assemblée aux élections législatives de 1988. Michel Rocard, lui, il n'avait que les roses. C'était les socialistes qui étaient avec lui. Et ils n'étaient pas assez nombreux. Ils étaient 275. Il lui manquait combien de voix ? Alors, en vrai, il y avait toujours quelques communistes qui votaient, puis quelques centristes, etc. Il arrivait à grappiller des majorités fragiles, mais ça n'arrivait pas jusqu'à 280. Ça n'arrivait pas jusqu'à la majorité absolue. Mais à l'époque, c'était quand même gauche-droite. il n'y avait pas la tripolarisation qu'on a aujourd'hui. OK ? Donc, ce n'était pas tout à fait pareil. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce qu'on vit aujourd'hui est assez inédit. On a un paysage politique tripolarisé à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour ton resub, merci. Tac, tac, tac. Je te remontre. Voilà. Là, on a ça. Et ça, c'est nouveau. Puisqu'on a un gros bloc de gauche, on a une majorité relative au milieu et on a un bloc d'extrême droite et de droite très important. Et même plus important que la gauche. Donc, admettons admettons ce qui a très peu de chances d'arriver. Mais admettons que la NUPES, les divers gauches, le Rassemblement National, les Républicains et quelques divers droites votent ensemble une motion de censure. Déjà, assez peu de chances d'arriver. Mais admettons que ça arrive. Emmanuel Macron n'arrivera pas à composer un nouveau gouvernement. Là, je ne sais pas. Je vous mets au défi de composer une majorité là. Essayez. Essayez de m'expliquer que vous allez réussir à convaincre une centaine de députés de la République en marche de composer un gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, de ce côté-là de l'hémicycle. Bon courage. Essayez d'imaginer que vous allez convaincre une partie des députés de la République en marche de faire un gouvernement avec l'extrême droite et la droite. Très peu de chances. Déjà, plus envisageable. Ah non, 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 non. Ah non, 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 pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Les députés en marche ne veulent pas bosser avec le RN. Pas du tout leur ADN. C'est pas leur fonctionnement. Au demeurant, le RN ne veut pas bosser avec En Marche. Ça, je vais avoir là. Sur l'Union européenne, sur l'Ukraine, sur la PMA, sur la... Non, non, ça, vous oubliez. Avec les Républicains, bah oui, mais ils veulent pas. Parce qu'en fait, les Républicains, là, ce qui reste dans ce bloc-là bleu, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas déjà rejoint ensemble. Donc, en fait, c'est des gens qui sont vraiment anti En Marche. Il manque le groupe L.I.O.T. Oui, c'est vrai, t'as raison. 935 euros le canapé à Maison du Monde. Ah ouais, j'ai regardé des canapés hier parce qu'il faut que j'en achète un. Pardon, excusez-moi. Concentrez-vous, bordel ! Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que si d'aventure, l'opposition votait une motion de censure, j'ai énormément de mal à imaginer qu'Emmanuel Macron réussirait à construire un gouvernement avec les Républicains et la République En Marche et surtout sur quel programme de gouvernement. Une motion de censure, c'est le suicide pour les Républicains. Ouais. Ouais, ouais. À gauche des canapés, à droite des canapés. Il se passerait quoi du coup ? Dissolution. S'il reste que l'aide droite chez les Républicains, alors peut-être qu'ils ont une chance qu'ils vaut une motion de censure avec le RN. Ouais, mais ce que je vous dis, c'est qu'en fait... Comment je peux vous expliquer ça ? On peut pas penser le grand soir sans penser le petit matin. Donc la dissolution n'est pas une fin en soi. Pardon, la motion de censure n'est pas une fin en soi. Il faut penser au lendemain de la motion de censure. Les gens qui votent une motion de censure pensent au lendemain. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Est-ce que ce qui arrivera à tous les coups est souhaitable pour eux ou pas ? En gros, Macron n'envisage pas la dissolution. Il dit que s'il n'est pas jugé légitime au bout de six mois, il va dissoudre. Non, il n'a pas parlé de six mois. Évidemment, la motion de la réforme de la traite sera un test. Si t'arrives à faire tomber le gouvernement mais que t'as rien à y gagner, c'est qu'un demi-succès. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien dit. C'est vraiment... Faire tomber le gouvernement, c'est pas une fin en soi. En cas de dissolution, la grande majorité, la grande majeure partie des électeurs sait à quoi s'attendre. J'ai l'impression que ça risque beaucoup à jouer en défaveur de En Marche. C'est pour ça que tu fais tes calculs, en fait. Pourquoi est-ce que la France Insoumise a déposé une motion de censure en juin dernier ? C'est parce qu'ils estiment que... Attends. Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur, je vais pas la lâcher au bout de six mois. Et ben voilà. Donc c'est bien ce qu'il dit, il va pas lâcher au bout de six mois. Moi, de cette phrase-là, je ne conclue pas du tout qu'Emmanuel Macron se dit si au bout de six mois je suis pas légitime, je me casse. Au contraire, il dit non, non, je lâche pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Pourquoi LFI a déposé une motion de censure ? Parce qu'LFI, ils pensent qu'ils ont intérêt à une dissolution. LFI, ils se disent que s'il y a une dissolution, ils auront plus de députés que ce qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas intérêt à la dissolution. Déjà les marcheurs, donc eux, c'est sûr qu'ils voteront pas de motion de censure. Et ensuite, les républicains. Le RN fait le même calcul. Le RN fait le même calcul, peut-être, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que le RN, au cours de l'été, a décidé d'adopter une tactique parlementaire qui n'était pas dans l'opposition frontale, à la différence de la NUPES. Surtout d'Elafi. LFI traîne beaucoup de casseroles en ce moment, ça va être chaud pour leur fesse s'il y a une nouvelle élection. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. L'affaire Quatennens, l'affaire Corbière, etc., c'est pas sûr qu'elle affiche. Je dis ça sans savoir. Peut-être qu'il y a des sondages qui disent au contraire que l'affaire Quatennens, ça renforce l'adhésion des Français à Mélenchon. Pas sûr. Mais en même temps, ce que tu dis peut être valable pour d'autres. Ça peut être valable pour En Marche aussi. En Marche, est-ce qu'ils sont en position de force ? L'affaire Dupond-Moretti, Damien Abad, tu vois, bon... Et le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, eux ? Est-ce que les casseroles, ça a un effet sur l'électorat du RN ? Je crois pas. Ouais, Poutine. Leur proximité avec Poutine, ouais, compte tenu des évolutions de la guerre en Ukraine. Ah, j'ai confondu Corbière et Coquerel ? Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, Coquerel, Coquerel, président de la commission des finances. Pardon, 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 pardon. Coquerel, excusez-moi. Ça commence par les mêmes lettres, c'est pour ça que j'ai confondu. Les élections italiennes peuvent renforcer l'extrême droite ? Oui, je me dis que Marine Le Pen, elle peut espérer bénéficier d'un souffle similaire à ce qu'on a vu à l'extrême droite en Italie. Oui, mais les affaires d'en marche sont plus techniques alors que celles de la NUPES sont compréhensibles partout et vont à l'encontre de leurs valeurs. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai. La dissolution ne serait bonne que pour la droite ou moins mauvaise. Écoute, je ne sais pas, chacun voit Midi à sa porte. Et en plus, ça dépend de quelles affaires tu... Non, vous avez raison, ça dépend de quelles affaires tu parles. L'affaire Darmanin, ce n'est pas technique. Mais bon, j'ai envie de dire que ceux qui sont contre Darmanin ne votent déjà pas pour lui. Tu vois, c'est... En vrai, niveau européen, la gauche n'est pas en grande forme. Difficile d'avoir une dynamique extra-française pour se souder autour des valeurs de gauche. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas dans quel pays la gauche a remporté... Dans quel pays européen la gauche a remporté des élections récemment. Il y a l'Allemagne. Oui, il y a l'Allemagne, les sociodémocrates qui sont à la tête de la coalition. C'est quand même pas rien. Portugal, mais ça fait longtemps. L'Espagne. Ouais. Le Royaume-Uni, bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Lise Truss, la première ministre britannique. Elle a chié dans la colle. Mais d'une force. Elle a réussi à faire encore pire que Boris Johnson. Elle a fait quoi ? Elle a annoncé une réforme qui va arriver, qu'on appelle un mini-budget dans le jargon britannique. Attendez, j'en profite pour me commander à bouffer pendant qu'on discute. Donc, on reprend le contexte au Royaume-Uni. Elle a été... Elle a été nommée première ministre, Lise Truss, à l'issue du vote par... par son parti pour remplacer Boris Johnson. Et... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, elle arrive à la tête d'un gouvernement pas très populaire, déjà, empêtré dans les déboires de Boris Johnson, légitimé par son parti et par le vote des adhérents de son parti. Une centaine de milliers de personnes, je crois. Donc, les conservateurs, le parti conservateur britannique. Et en ce moment, au Royaume-Uni, il y a une crise sociale grave. Il y a une explosion... Enfin, encore plus qu'en France, il y a une explosion du coût de l'énergie, du coût de l'inflation, etc. Les Britanniques font des manifestations, refusent de payer leurs factures, etc. Donc, il y a un vrai enjeu au Royaume-Uni. Il y a un vrai enjeu au Royaume-Uni sur le pouvoir d'achat, sur les inégalités, etc. Et Liz Truss, la nouvelle Première Ministre, elle annonce que pour soutenir l'économie britannique, elle a annoncé ça la semaine dernière, elle est revenue dessus ce matin mais c'est un peu trop tard, elle annonce qu'elle va faire une nouvelle réforme qui va arriver bientôt. et la nouvelle réforme, c'est qu'elle va supprimer les impôts pour les plus riches, enfin, réduire considérablement les impôts pour les plus riches des plus riches du Royaume-Uni. En creusant le déficit, en creusant le déficit parce que du coup, l'État s'assoit sur une partie de recettes fiscales donc elle creuse les déficits en mode choc de compétitivité, non, vraiment c'est ça. Elle annonce la suppression de la dernière tranche d'imposition sur le revenu ce qui, dans le jargon, veut dire on supprime l'imposition pour les plus riches, on réduit considérablement les impôts sur les revenus les plus élevés. Pourquoi ? Pour faire du Thatcher et du Reagan quoi. Pour faire du Thatcher, politique libérale, booster la croissance, etc. sauf qu'elle annonce ça au pire des moments. Du coup, l'État se retrouve en position de devoir assumer un creusement du déficit et du coup, ce qui s'est passé c'est que la livre sterling s'est effondrée en bourse, mais genre effondrée. Un truc incroyable, on a une parité d'une livre pour un dollar, le gouvernement est dans une mer de noirs, la bourse britannique s'effondre à cause de cette annonce, juste à cause de l'annonce de l'Eastrus. Tellement c'est inique, injuste, intolérable, incroyable, même les actionnaires y croient pas en disant mais elle est tarée ou quoi ? Genre à quel moment t'annonces ça maintenant ? À quel moment t'annonces ça alors que l'Allemagne annonce le contraire, alors que la BCE dit qu'il faut faire l'inverse ? Même les plus grandes institutions financières internationales disent qu'il faut augmenter les impôts sur les plus riches ? Moins 96 milliards. 96 000 milliards, ouais. Donc, enfin vraiment, le fiasco est total. L'Eastrus, avant-hier, elle a reconnu des erreurs de communication en disant on n'a pas préparé le terrain, on a mal expliqué. Les gens n'ont pas compris. Je crois que les marchés ont très bien compris. Et du coup, là ce matin, elle a annoncé qu'elle revenait sur cette décision mais c'est trop tard. Et alors surtout, ce qui est marrant, c'est que la cote de popularité du coup de la gauche pour les prochaines élections a explosé. Je crois que le Labour, donc le Labour, c'est le parti travailliste britannique, la gauche, est donné à plus de 60%, je crois, des voix au second tour. Donc, les conservateurs sont en train de se rendre compte qu'ils vont perdre le pouvoir à cause de ces conneries. à cause de cette bourde, de cet effondrement de la bourse, etc., dans un contexte horrible en plus. Les Britanniques n'arrivent plus à bouffer. C'est le bordel au Royaume-Uni. Donc, Donc voilà, ce n'était pas le bon moment, Lise. Les calculs sont pas bons. Ouais. Quelle part du Brexit dans le chaos économique sur le Royaume-Uni ? Ça joue en partie, mais là, ce que je vous dis, enfin, ce que je vous raconte, c'est spécifique. C'est spécifique sur cette décision annoncée par Lise-Truss, quoi. Il va falloir que je prenne des forces, là. Vas-y, je vais prendre un velouté au CEP. Ah non, il n'y en a plus. Trop relou. Pardon, j'ai découvert... Parce que j'habite dans un quartier populaire à Paris, vous savez, le quartier Belleville nord-est de Paris. Et du coup, il y a des cantines, ce qu'on appelle les cantines, la vieille tradition du mouvement ouvrier dans les quartiers populaires parisiens. Les cantines, qui en fait sont des restos populaires. C'est en dessous du bistrot. Et c'est trop bon. Et c'est trop cool. Et c'est trop sympa. Et du coup, il y en a qui livrent. Comme un bouillon. ça, c'est un peu comme un bouillon, ouais. Bah du coup, ça ne coûte pas cher. Genre, un plat à 10 balles, t'as l'adresse, je cherche, j'habite dans le 19ème. Bah tu vas sur tout le boulevard, la cantine de Belleville par exemple, qui est rue de Ménil-Montant. Bah alors, t'as le quartier, t'as la rue de Ménil-Montant, t'as la rue du, comment il s'appelle, le boulevard de Charonne, qui du coup, est au sud du quartier Belleville. Et après, quand tu montes, tu vas vers place des fêtes, etc. T'as plein de trucs, Jourdain et tout, t'as plein de cantines. Un plat à 10 balles, c'est pas cher. Ah non, à Paris, c'est pas cher. À Paris, la moyenne en ce moment, c'est entre 14 et 17 balles pour un plat. Mais, mais donc, voilà. Non, mais enfin, en plus, c'est un type de cuisine, moi j'aime beaucoup, mais c'est un type de cuisine, c'est en dessous, c'est en dessous de la bistronomie, c'est oeuf-maillot en entrée. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Quiche Lorraine, terrine de campagne, et ensuite, en plat, t'as coquillettes jambon, tu vois. C'est vraiment les plats populaires. Coquillettes jambon, saucisses purées, ravioles fondues de poireaux, saumon haricot, à la bonne franquette. Ouais, c'est ça, c'est genre resto ouvriers. Oui, c'est ça, c'est l'autre manière de les appeler, c'est resto ouvriers, ouais. Ce qu'on appelle les cantines dans les quartiers populaires parisiens historiques, c'est les restos ouvriers, donc c'est des restaurants qui sont très grands, où t'as des grandes tablées en bois, tu bouffes dans de la vaisselle, c'est pas de la belle vaisselle, on s'en fout, c'est un truc hyper populaire, très solidaire, très lié au mouvement ouvrier d'ailleurs, très à gauche, en général, la déco, elle est franchement à la gloire du mouvement ouvrier et de la commune de Paris. Ambiance sympa, ouais, carrément, carrément. Bon, et donc du coup, ils ont pu le velouté au cèpe en entrée. Ah, ils ont un velouté au chou-fleur. Allez, on va goûter. Non, il faut que je mange, c'est important. La cantine de Belleville, c'est plus bobo quand même. Oui, bah ça l'est devenu. Les pères populaires, les pères populaires dans le 20ème arrondissement. Excusez-moi, on est en train de parler de restos du 20ème arrondissement de Paris, il y a plein de gens à qui ça parle pas, mais les pères populaires, évidemment, les pères pop, qu'est-ce qu'on a bouffé là-bas ? Bah je crois que quand je bossais à la mairie, c'est vraiment aux pères pop qu'on allait s'éclater la tronche avec les copains. Après le boulot. Alors regardez, l'intérieur du pères pop, donc ça c'est l'extérieur. Et l'intérieur, tu vois, voilà, c'est des chaises d'école, des ardoises, des tables d'école, des meubles de récup partout. C'est toujours la bonne franquette. Oh dis donc, c'est recherché maintenant. En tout cas, c'est joliment dressé. Tu nous fais un mukbang ? Ah, on va faire un mukbang, je vais rajouter un thé glacé de la marque Lipton. Leur peinte de météores dégueulasse. Ah bah oui, bah évidemment. Ah bah t'as des bières premier prix. T'as des bières premier prix de météores. Faut y mettre du picon. Bon bref, c'est bon, on arrête de parler de bouffe. On arrête de parler de bouffe. C'est bon, c'est commandé, ça arrivera quand ça arrivera. Vous avez quelque chose contre la météore ? Non, en vrai, moi j'aime bien la météore. Moi j'aime bien les bières, les bières pêchères. C'est une ambiance. Hop là. Qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Qu'est-ce qu'on était en train de dire avant qu'on se mette à parler de bouffe ? On parlait de la rentrée politique. Attends, je vais réessayer encore une fois de m'inscrire sur le site qui a été teasé. La S au Royaume-Uni. Ouais c'est ça, je vous parlais du Royaume-Uni. Où les conservateurs, peut-être que la gauche va revenir au pouvoir au Royaume-Uni pour la première fois depuis 10 ans. 15 ans. Je voulais réessayer de m'inscrire sur le truc de Macron là. Veuillez vérifier vos réponses. Mais elles sont très bien mes réponses. Non. Tony Blair. Non, 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 non. Après Tony Blair, il y avait eu... Comment il s'appelait ? Gordon Brown. Gordon Brown. Non, Cameron, il était conservateur Cameron. C'est lui qui a fait le Brexit. Enfin, le référendum. Je réessaye de m'inscrire. Putain. Pourquoi il me dit que... Bon, attends, je vais décocher ça. Pourquoi il me dit que le formulaire est invalide ? Il y a mon adresse mail, il y a mon prénom, il y a mon code postal. J'ai cliqué sur « Je suis particulier ». Je veux contribuer aux thématiques nationales. Je veux m'investir localement. Je ne clique pas. Je mets le code pour dire que je ne suis pas un robot. Je valide mon inscription et ça ne marche pas. Nique ta mère au bout d'un moment. Je vais réessayer en navigation privée. 15.01. Particulier. Tac, tac. Hop, hop. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, il me dit « Formulaire invalide ». Avant, il me mettait « Erreur 500 ». Maintenant, il me dit « Formulaire invalide ». Bon, je ne peux pas participer au jeu. Ou alors... Non, mais non. C'est un jeu Bethesda. Bon, je ne peux pas participer. Je vais vérifier. Non. Non, 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 non. J'ai comme toi, Jean. « Formulaire invalide chez moi aussi. J'ai les devs du service public. » Bon. OSEF. OSEF. Hop. On était en train de parler du Royaume-Uni. Fallait faire une précommande. Ouais. On était en train de parler du Royaume-Uni. Et on parlait avant ça, du coup, de dissolution, pas dissolution. En France, pour moi, à court terme, pas dissolution. Réforme des retraites, peu de chance qu'il y ait une motion de censure adoptée. En 1 mois, c'est fort en Angleterre, ouais. Dev bashing. Mais non, on bâche pas les devs. Courage les devs. Pour moi, impossible la dissolution vu que la censure n'arrivera pas. Il faudrait que toute l'opposition vote contre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça a peu de chance d'arriver. Mais du coup, c'est 49-3, la réforme passe. Ça dépend. Ça dépend. Si la réforme des retraites passe effectivement par un amendement au PLFSS, auquel cas, le 49-3, PLFSS la fera adopter. Ou alors, si c'est un projet de loi séparé, il semblerait qu'Emmanuel Macron ait reculé sur l'idée de l'amendement, conformément à l'opinion de François Bayrou. Il ne faut pas oublier que Marine, elle a dit qu'elle voterait peu importe le parti. Oui, mais si c'est la seule à faire ça, si c'est la seule à faire ça, ça ne changera rien. Donc oui, Marine Le Pen votera l'émotion de censure déposée par la gauche, mais la gauche ne votera peut-être pas. l'émotion de censure déposée par le Rassemblement National. Tiens, question. Est-ce que vous pensez que les députés de la France Insoumise voteront la motion de censure du Rassemblement National ? Ah, on va faire un sondage. On va faire un sondage. Sondage dans le chat. Vous cliquez, vous votez, vous me dites. Vous cliquez, vous votez, vous me dites. Est-ce que vous pensez que LFI votera la motion du Rassemblement National ? Ça change, je crois concrètement de qui vient la motion de censure. De qui peut se targuer de la victoire ? Pas de sondage sur téléphone ? Non, je crois pas. À quoi bon si le RN votera celle de LFI ? Oui, c'est vrai. Si, il y a le sondage sur tel ? Ah. Bah désolé pour ceux qui l'ont pas du coup. Donner du crédit à l'extrême droite, c'est peu probable. Bah surtout, ça dépend ce qui est écrit dans la motion. Ça dépend ce qui est écrit dans la motion. Donc, vous êtes une courte majorité ? Ah ouais ! Vous êtes une courte majorité à dire non et vous êtes un quart à dire oui. Ok, ok, ok. Intéressant. On verra. Intéressant. Après, si LFI ne vote pas la motion du RN, potentiellement, le RN peut bouder et ne pas voter la motion à LFI. Ouais. Oui. L'extrême droite n'a pas voté la motion de la NUPES. Au début du quinquennat, non. En même temps, elle était bizarre. C'était pas la motion de la NUPES, c'était la motion de la France Insoumise. Mais attention. En même temps, elle était bizarre cette motion parce qu'elle a été déposée avant même le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Et du coup, il y a des députés qui ont dit bah non. On fait pas de pré-censure. C'est une motion de censure, c'est pas un accord programmatique. C'est là que ça devient difficile parce qu'une motion de censure, ça dit quelque chose. motion de censure, c'est un texte dans lequel tu écris des critiques et tu te formalises sur les critiques. Je vais te montrer ah bah tiens, il y a le Figaro qui a sorti un article là-dessus. motion de censure, LFI 2022. Il est où le texte de la motion de censure ? Il faut aller le chercher moi-même sur le site de l'Assemblée Nationale visiblement. Merci pour vos subs, merci Val 12, merci un gâteau au citron, merci beaucoup. Merci, merci. Travaux parlementaires, séances publiques, boum, boum, boum. Ça, c'est cet après-midi. Tac, tac, tac. Ordre du jour. Organisation de la discussion en séance. Compte-rendu des débats en séance publique. Scrutin public. C'était en juillet. Non, attends. Hop. Autre scrutin solennel. Motion de censure de la NUPES. Ah oui, non, t'as raison, tiens. Il y avait aussi les écolos. Ah non, t'as raison, t'as raison. C'était la NUPES qui avait déposé la motion de censure. Ah ouais, ouais. C'était pas que LFI. Il y avait LFI, le PS, Europe Écologie Les Verts, Cyril Châtelain, je sais pas qui c'est, et André Chassaigne pour les communistes. Intéressant. Où est-ce que je peux voir le texte ? L'Assemblée n'a pas adopté, oui, ça on le sait. Sinon, Elisabeth Borne ne serait plus. Il est où le... Il est où le texte ? Ah putain. Donc en tout cas, c'était la séance du 11-07. Oh merde. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Il y en a 6 du PS qui l'ont pas voté. D'accord. Oui, j'entendais... Oui, il y a des coups de marteau à côté de chez moi, je suis désolé, j'ai un micro, j'ai pas encore récupéré mon micro, donc du coup, vous entendez les coups de marteau, je suis désolé, j'y suis pour rien. Vous avez le droit de compter les coups si vous voulez. 11-07 donc. Non mais c'est pas là que je trouverais. Motion de censure. Dépôt de motion de censure, le 10-07. Ok. Est-ce qu'on a le texte ? Lien vers la motion de censure. Voilà. 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 Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu une motion de censure, voilà à quoi ça ressemble. C'est un texte, pas très long, mais c'est un texte qui dit des choses. C'est un texte qui dit des choses et vous votez la motion de censure si vous êtes d'accord avec ce qui est dit dans le texte. Enfin, plus ou moins. À l'issue des élections législatives du 12 et 19 juin dernier, le président de la République ne dispose pas au sein de l'Assemblée nationale d'une majorité absolue de députés soutenant le programme qu'il a défendu à l'élection présidentielle. Nommée le 17 mai 2022 par le président de la République, la première ministre Elisabeth Borne a été confirmée dans ses fonctions au lendemain du second tour des élections législatives et a remanié sans inflexion significative son gouvernement le 4 juillet. Elle doit prononcer son discours de politique générale ce mercredi 6, mais contrairement à la tradition républicaine appliquée depuis des décennies sur son discours de politique générale. Alors même que la situation nouvelle voulue par les Français offre une opportunité inédite de l'expression d'un véritable parlementarisme, la première ministre annonce d'ordre déjà son refus de solliciter ce vote de confiance. Elle constate de fait qu'elle n'est soutenue que par la minorité présidentielle, insuffisante pour approuver ce discours de politique générale et ferme pourtant toute voie au débat parlementaire. En l'absence de vote de confiance, nous n'avons d'autre choix que de soumettre cette motion de défiance. Elle en va du nécessaire respect du Parlement, encore plus dans cette période nouvelle qui doit permettre de voir jouer un rôle accru. En l'absence du vote de confiance et sans réaction des parlementaires, la minorité présidentielle ne manquerait pas d'invoquer une confiance implicite du Parlement. Ah ah ! Bah oui ! Alors en même temps, en même temps, je la trouve marrante cette phrase. En l'absence d'un vote de confiance et sans réaction des parlementaires, la minorité présidentielle ne manquerait pas d'invoquer une confiance implicite du Parlement. J'ajouterais que si votre motion là, elle n'est pas adoptée, pareil. En l'absence de vote de confiance, il n'y a pas pour chaque député l'expression par un vote solennel du choix d'être dans le soutien à l'opposition au gouvernement. En l'absence de vote de confiance, le choix est fait de rompre l'équilibre institutionnel alors que le Premier ministre est évidemment choisi par le Président de la République mais dont l'élégitimité procède aussi du Parlement par ce vote de confiance. Pour toutes ces raisons, nous députés considérons qu'il est primordial de maintenir chaque fois que possible la possibilité pour les parlementaires de s'exprimer par un vote. C'est pourquoi nous avons décidé de faire usage des dispositions de l'article machin. Donc du coup, c'est une motion technique. C'est une motion technique et très peu politique qui découle du fait qu'Elisabeth Borne n'a pas sollicité la confiance. Donc à défaut de sollicitation de la confiance par la Première ministre, les députés défiants ont dit qu'on soumet la défiance. Et c'est marrant que Marine Le Pen n'ait pas voté du coup. Marine Le Pen, elle ne voulait pas envoyer le signal de « on vote avec la gauche ». Les électeurs de Marine Le Pen n'auraient pas compris. Et vice-versa. L'inverse est valable aussi, toujours pareil. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un débat sur les tweets. Oh non ! Non, non, non ! Non, mais venez, on ne débat pas sur les tweets. Venez, on dit qu'on s'en fout des tweets. C'est une stratégie de respectabilité du RN. S'il ne convainc pas grand-chose, c'est normal. RN et LFI vont tenter une motion chacun de leur côté. Je suppose. Je suppose. La question étant qui va voter la motion de qui. Elle se voulait constructif pour se crédibiliser, mais Marine Le Pen veut faire tomber le gouvernement. Ça dépend à quel moment. C'est quoi la nouvelle méthode du coup ? C'est un site internet sur lequel on n'arrive pas à s'inscrire. C'est comme pour le The Event, on s'en fout des tweets. Oui, d'une manière générale. D'une manière générale, on dit qu'on s'en fout des tweets. C'est un dilemme du prisonnier. Ouais. Attendez. Ah, c'est le manger qui arrive. Cette sonnerie du stress. Ah ouais, c'est horrible. La sonnette énervée. Merci, monsieur Fritz. Merci pour ton risob. Stop le stream à table. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on coupe le stream et on revient tout à l'heure à 15h ? Ou est-ce qu'on discute ? Merci. 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 En vrai, je vais cote le stream. Je vais cote le stream et je reprendrai à 15h, le temps de bouffer, je reprendrai à 15h. Allez, on fait ça ! Je cote le stream, je vous dis à tout à l'heure ! Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 ?